Il va être temps de commencer la partie Ok, alors Déjà Thomas et Fabien Renommez-vous s'il vous plaît sur Roll20 Et David, toi, connecte-toi S'il te plaît Alors tu vas dans l'engrenage Et puis tu te renommes Alors Pour commencer, histoire Qu'on soit tous bien, je vais vous donner Déjà la timeline Alors nous sommes Environ 4 mois après Les incidents qui se sont passés Avec le Symfonia Donc Iwata Ça fait 3-4 mois Ça va bientôt faire 4 mois Que tu habites du coup Sur la station Kuzuru Voilà, dans ma maison qui est plus grande Dans ta maison qui est plus grande que les Kuzuru Mais bizarrement ils ont fait des travaux Dès que les vôtres ont été finis en fait Voilà, c'est une échelle, celui qui a le plus haut étage C'est ça Et du coup, voilà Et toi Yuko, je pense que tu t'es installé aussi ici Aussi, oui Voilà, tu t'es installé Toi, tu as Au vu de ce que tu as De ce que tu as fait Et de ta maîtrise de la technique du véritable débardeur Tu as maintenant accès en fait au dojo des Kuzuru Où tu peux aller t'entraîner En étant tranquille on va dire Oui Et où il me semble que tu en profiter aussi pour entraîner Iwata Si j'ai bien compris Un peu tout le monde en fait Un peu tout le groupe Un peu tout le monde Le truc c'est que Enfin, il me semble que Enfin, Frey Comment dire, Frey est en mission Au niveau du Il est sur le maestro Et le reste du groupe Il me semble que Je ne suis plus sûr pour Isoka Mais je suis sûr que William Est resté sur le vaisseau de la compagnie Ok Voilà Toujours utile Et maintenant on va en revenir Aux personnes Enfin Aux quatre personnages Qui vont apparaître aujourd'hui A savoir Les quatre personnages Qui forment La brigade Daekokoro Donc pour information La brigade Daekokoro C'est une brigade d'intervention spéciale de la compagnie Une brigade d'élite Qui est envoyée en général pour des missions Un petit peu suicides On ne va pas se le cacher C'est une brigade qui a été créée par un personnage Que vous avez pu rencontrer Dont j'aurais dû ramener le token d'ailleurs Enfin que Surtout toi Iwata Et toi Yuko Vous avez pu rencontrer Je crois que non Vous ne l'avez même pas vu C'est Sekai Kokoro Non Première Voilà Mais vous Moi j'ai rencontré dans Dans l'hangar Avec Ah oui Et Voilà tu l'as vu dans l'hangar Toi Iwata Tu n'as pas dû la croiser Mais c'est une Voilà C'est la personne Qui a créé cette brigade Et elle l'a créée Avec un des membres actuels De cette brigade Daeki Tenma Mais Enfin Daeki Tenma Et d'ailleurs Daeki Tant qu'on y est Je te laisse présenter ton personnage Fabien Alors Oui Bonjour Moi c'est Daeki Tenma Je suis Chef Et Membre de la brigade Daeki Kokoro Je raconte tout Non 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 Dis juste Ta réputation Et comment t'es Physiquement Alors je suis connu Pour être Une des grandes personnes Influentes Et un des plus grands capitaines De ce monde C'est ça Peut être pas vraiment Mais en tout cas La brigade est le capitaine De cette brigade Et le capitaine de cette brigade Quoi Non arrête Séduisant Il me semble Tu as ta place Dans le célèbre calendrier De cette station Il est vrai que Je ne voulais pas m'en inventer Mais il est vrai que J'ai quand même ma place Dans notre célèbre calendrier A côté de pas mal de monde Notamment Jiruma Qui est quand même Un mec incroyable Et tu es monsieur janvier Et en parlant d'Iruma C'est le deuxième Qui va bien sûr apparaître Iruma Donc Toi C'est un peu spécial Tu ne fais pas partie De cette brigade Enfin tu n'en faisais pas partie Jusqu'à aujourd'hui En fait C'est ton premier jour Justement Salut Je pilote des mechas Il y a des meufs Ok d'accord Il n'a pas changé Il n'a pas changé Il est comme dans les souvenirs Voilà Alors Après le choc des titans Je ne sais pas si tu t'en souviens Ça s'était mal passé Ce jour là pour toi Bon t'as pu aller T'as pu aller la piscine Mais ça c'est une autre histoire Mais après le choc des titans Tu as appris en fait De la part de ta hiérarchie Que ton contrat Avait été revendu à la compagnie Oui exact Voilà c'est ça Et suite à cette revente Tu t'es retrouvé Affecté A cette brigade Daekokoro Et c'est aujourd'hui Ton premier jour avec eux Tu vas Tu es actuellement J'imagine Après avoir pris ton petit déjeuner Tu es en train de te rendre Auprès d'eux Pour les rencontrer Bah ouais Tout à fait Je fais mon petit sport le matin Petit déjeuner Croissant Chocolat Et puis en avant En rencontrons Mes nouveaux Partenaires Télévaux partenaires Ok très bien Donc tu Tu te mets en route Au point de rendez-vous Qui est un vaisseau L'orchestra Dont je n'ai pas d'image Pour l'instant Mais que j'aurai sûrement Dans deux semaines Tu te rends au vaisseau A ce vaisseau Justement l'orchestra Où cet homme T'attend Salut Il remarque C'est moi L'homme qui t'attend Oui non mais Salut Tu es Je suis Daikin Tenma Chef de la brigade Daikoko Je pensais que tu connaissais déjà Après ton affectation Mais il sent que Tu n'as pas pu réviser un peu Les bases de la sociabilité T'imagines Les bases de la sociabilité Quoi ? Effectivement Je t'ai affecté à cette brigade Après Allo 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 David La WC Elle a craché Ok Bon En tout cas Bienvenue David David J'entends son micro Déconnecte toi Reconnecte toi David Il s'en recontre Allo David J'entends Florian Derrière lui En plus Ah je ne marche pas Là c'est un war Si t'es là C'est pas Florian qui parle Non c'est pas Florian C'est derrière Iwata Fabien est-ce que tu peux aller Vérifier son micro C'est Bon Moi je te dirais De relancer Discord Ça m'arrive souvent Il l'a fait je crois Je l'ai vu quitter du soir Je l'ai vu quitter du soir De revenir Pas décoroco du salon Mais déconnecte toi de Discord Non mais je l'ai vu quitter J'ai vu quitter le serveur Donc il a du décoroco Ou alors relance ta connexion Genre tu désactives internet Il s'en sort la même Que Fababy et David Non mais genre depuis son PC Il désactives Quand ils sont depuis son PC Il la remet Eh t'as des life-facts sombres toi De quoi ? Moi ? Mec c'est le MacGyver du 21ème siècle Non mais mec tu dis ça Mais mec tu dis ça Bon écoutez On va faire un On va juste faire un truc On va pendant ce temps Allo oui Allo oui Ok on va attendre que Fabien revienne dans sa chambre Est-ce que tu es là Cliff ? Très bien tu es là ? Oui bien sûr que je suis là Ok d'accord je vous laisse reprendre Donc je disais que Je te souhaitais bienvenue dans notre brigade Malgré le fait que tu n'aies pas pu te renseigner à l'avance ? Bah non ça fait un peu à la va-vide Du coup je connais pas trop Bah je compte sur toi pour me Me briefer un peu partout De tout En tant que ton capitaine Je me ferai le plaisir de te briefer un peu Sur tout ce qu'on doit faire dans la brigade Daikokoro Et sur nos prochaines missions à venir Et en parlant de missions Daiki tu sais que Vous avez pour mission tout de suite D'aller justement à la station Kuzuru pour un briefing Est-ce qu'on va avoir un briefing du briefing ? Est-ce que tu aurais l'honneur de me faire ça ? Oui non 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 mais Je vais avoir l'honneur de t'amener dans notre mission Pour sa première mission je vais avoir l'honneur de t'amener dans une nouvelle navette Et tu vas pouvoir ainsi rencontrer tous les membres de l'équipe Il en reste deux donc nous sommes quatre avec toi Parfait alors je le suis Allez on y va J'imagine que tu vas l'emmener du coup dans la salle un petit peu de repos du vaisseau Oui on va aller un petit peu pendant le café C'est ça Comment ça va ? Et là je le prends comme ça d'un vrai et je fais Allez mon pote Moi c'est Osamu Tu vas On va boire un petit café Et je l'amène dans la salle où on boit du café Et on va boire du café Ok d'accord Osamu quand même Attendez moi je vais boire du café aussi Ok Je vais ensemble les prêts Ok Osamu juste quand je te demandais de te présenter c'était juste de présenter ton perso en fait Moi Je vais boire du café Voilà Est-ce que tu peux nous présenter juste un petit peu Osamu Thomas ? Bah Osamu c'est un personnage Il a rejoint la brigade Daekokoro Grâce à Daekitenma Et à son mentor Et il tape très fort Ok d'accord Bon bah on va se contenter de ça Et toi Jirak du coup tu as vu Enfin tu étais dans la scène aussi Tu as vu Osamu aller directement interpeller le nouveau Est-ce que déjà tu peux te présenter ton personnage Jirak Ropessou ? Et je dis tiens c'est toi le nouveau Je suis enfin plus le dernier Je suis là depuis quelques mois Et on s'y attache vite tu verras Bah très bien Moi c'est Iruma Et je lui tend la main pour Enfin je lui sert à la main quoi Enchanté Ok Bon bah je pense que les présentations sont faites Il a même pas Il m'a même pas regardé On peut aller se faire un bon petit café Bon bah je vais un peu vous briefier pour la mission de tout à l'heure Puis ensuite on va y aller Ok Je vais juste demander à Yasteraz de nous décrire rapidement Jirak Et de me serrer la main s'il te plait Bah je suis comme ça je suis avec mes lunettes de soleil Genre juste voilà comme sur une lunette Genre juste un manteau je suis affalé sur un siège quelque chose Et puis je parle de loin comme ça Ah oui d'accord Ouais t'es un air un petit peu Un peu me bat les couilles mais pas trop quand même Ok d'accord Ouais t'es un air un petit peu comme ça Ok très bien Donc après ça Daeki Tenma va pouvoir te présenter Enfin Daeki je pense va te présenter à Iruma 3 autres personnes Bon Oh marge je crois que j'ai fait une connerie là Voilà Je vais présenter un peu le reste de notre équipe Puisqu'on se trouve qu'on est pas 3 Mais qu'on est 6 ? 7 ? 7 C'est pas très ouf les maths dans cette team non ? Hein ? T'as un problème ? Tu veux déjà qu'on se la donne ? Voilà Alors juste voilà on reprend donc Vous êtes 7 Il t'a présenté aussi du coup la La pilote déjà du vaisseau Azusa Onishi Ainsi que sa petite soeur qui est mécanicienne Xiaomi Onishi Et votre médecin personnel Takeyuki Nishimoto Ok Et je pense qu'après un petit briefing Vous partez tous pour la station Kuzuru D'accord C'est ça après un petit briefing un petit café Vous prenez le temps de faire connaissance Et on y va Sachant que On a quand même un peu de retard Parce qu'on prend trop de café D'accord Et malheureusement le café ne fait pas piloter plus vite Ouais Mais vous êtes payé cinquantième de la mission donc Et en plus Imaru qui arrête pas de draguer la pilote Il faut payer des poussières Les couilles d'arriver en retard Alors T'inquiète pas Je t'ai trouvé du chocolat Je n'arrête personne Ok Alors du coup pour Pour ce qui est de votre mission Donc vous savez que vous avez rendez-vous à la brigade Enfin vous avez rendez-vous à la station Kuzuru Où une seule personne d'entre vous Sera autorisée à aller se rendre dans les Dans le Comment dire Dans le poste de pilotage de la station Donc malheureusement là c'est cadré Il n'y aura qu'un seul d'entre vous qui va pouvoir y aller Je pense que Samu et Girac vous êtes au courant quand même que la station Kuzuru contient en elle l'une des plus grandes salles de musculation de la région L'une des plus belles Et j'imagine que vous avez décidé d'y aller pour y attendre c'est ça ? Bien évidemment Ah bah je vais vous rejoindre alors Bon bah allez les gars on va se quitter et moi je vais y aller pendant que vous allez vous entraîner vos six packs là Et puis Ok A mon retour je préfère un peu sur les nouvelles infos Ok Donc vous allez donc vous séparer en deux groupes Donc Daiki tu vas te diriger vers le centre de commande pendant que les autres vont Enfin pendant que les trois autres vont A la salle de muscu Et que les pilotes et le reste font leur vie Donc flex Tac Nice Voilà Alors on va passer sur un autre personnage Iwata Donc voilà Iwata toi toi ça fait plusieurs Voilà toi ça fait plusieurs mois que tu habites ici Tu t'as commencé à fréquenter du coup cette nouvelle salle de musculation depuis quelques temps quoi Le truc c'est que les gens enfin les gens sachant d'où tu viens ici ils ont tendance à te traiter un peu différemment des autres en fait Oui forcément Oui forcément En général ils t'appellent voilà le pion de la compagnie sous-payé ou des trucs comme ça Le respect est mort Le respect est mort Oui non mais voilà les gens Les gens voilà tu es dans la station au Kuzuru Tu es un ancien de la compagnie Les gens te parlent mal C'est pas grave Voilà très bien Mais toujours utile que tu étais à la salle de muscu en train de t'entraîner comme tu le faisais souvent en fait dans ton ancienne station Tu es tout seul c'est ton jour de repos tu en profites tu es tout seul Et à ce moment là il va y avoir du coup 3 personnes qui vont débarquer dans la salle Et je te laisse quand même faire un jet de Je vous laisse tous ceux dans la scène faire un jet d'awareness Donc pour information vous allez dans votre physique dans le skill c'est dans intelligence awareness notice Non Alice Oh la la Ca commence bien Ah mais voilà Et Zirac Non ça marche pas J'aurais pas cliqué sur roll Toi tu cliques sur roll et normalement tu as un truc avec un numéro qui apparaite tu laisses zéro et tu lances quoi Bouge ta fenêtre c'est sûrement derrière C'est un carré blanc mais tu peux pas te louper Oui je sais que c'est un carré blanc Décale ta fenêtre il y a sûrement un truc derrière Attends mais moi je le mets en fenêtre différent de Justement décale ta fiche de perso je suis sûr il est derrière Putain heureusement que t'es beau Roll awareness notice D'accord je sais ça c'était bugué C'était bugué moi je l'avais mis en Ok alors bon Hiruma et Osamu vous voyez rien d'intéressant mais Toi Zirac tu reconnais Tu reconnais en fait un homme que tu as vu plusieurs fois dans Dans la salle de muscu justement de la compagnie Et toi Iwata pareil tu reconnais les trois tu les as vu enfin tu en as vu deux fréquenter la même salle de musculation que toi à la compagnie Voilà tu On va dire tu les connais Tu les connais de noms quoi Iwata et eux aussi te connaissent de noms mais Tu sais que c'est des gens de la compagnie quoi Et sinon tu connais aussi Hiruma je pense que tu l'as déjà rencontré dans une mission Bah ouais on a déjà travaillé ensemble Vous avez dansé ensemble, chanté ensemble C'est ça Et essayé de séduire sa oreille mais elle était sur Hisoka Malheureusement Et voilà la tristesse d'un homme C'est ça et du coup vous voilà vous rentrez Hirak du coup tu reconnais quand même Iwata avec qui tu as pu faire du sport dans une autre salle Et Iwata tu reconnais Osamu, Hiruma et Hirak avec qui enfin pareil sauf Hiruma tu n'as jamais fait de sport avec lui mais les deux autres tu les reconnais Tu sais que tu as déjà été dans la salle avec eux Et vous par contre Osamu, Hiruma et Hirak quand vous rentrez vous sentez quand même que tout le monde se tourne vers vous Je regarde Osamu je lui dis ils veulent quoi les blaireaux Ah si je vois que c'est gênant que tout le monde les regarde Je vais aller les voir, si je veux que tout le monde les regarde en mode c'est qui eux Je pense qu'au moment où je veux voir Iwata Une petite confiance va monter en moi et je vais aller le saluer en lui demandant ce qui te vient depuis la dernière mission Bien évidemment Ah vas-y hein, fais le tu peux, tu peux parler pour ton personnage Iwata comment tu vas, ça fait longtemps dis donc qu'est-ce que tu fais ici Tu coupes-ci Tiens, tiens, ouais Oh bah écoute, ça va bien depuis le temps qu'est-ce qui s'est passé entre deux On a fait tomber un leader corrompu de la compagnie J'ai bientôt peut-être acheté une station Un nouveau vaisseau, nouvelle ville, nouvelle maison, nouvelle station Ah oui, quand même Bah écoute, moi de mon côté, mon contrat a été vendu et puis je me suis retrouvé dans une brigade avec ces deux charmants jeunes hommes Ah, je les connais D'ailleurs, Iwata, tu sais que Jirac est un Ropestou Oui, non mais c'est pas grave, on lui pardonne parce qu'il est bon à la salle Je sais pas que c'est tout Ah donc ton contrat a été revendu à la compagnie Donc ça y est, le salaire au lance-pierre Ouais, bon Je ne suis pas très fier mais bon J'ai été récupéré par Par la brigade Daiko Koro Je regarde Jirac, je lui dis c'est bien ça Et du coup voilà, maintenant je suis là Est-ce que moi ça me dit quelque chose ce nom de brigade ? Je te laisse quand même faire un G de Streetwise Fait Streetwise, bah ça dit vaguement quelque chose en fait, t'as déjà entendu son là, tu sais que c'est un truc assez connu, que c'est des pilotes de mecha Mais tant c'est pas plus quoi Ah ouais ça me dit quelque chose j'ai entendu ça, c'est pas un truc pour les pilotes de mecha ou je sais pas trop quoi Ouais c'est un truc comme ça vu que tu sais que je suis un pilote de mecha, bah ça tombe bien Et donc qu'est-ce que vous venez faire tous ici sur la station Kuzuru ? Flex 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 C'est vrai là je manque le matériel derrière moi, c'est vrai que la serre est vraiment pas mal ici C'est autre chose que la compagnie Ah bah ouais pour le coup on est pas venu ici pour prendre un café quoi, on va s'entraîner un peu et puis on va repartir C'est clair Et bah nickel Et sur le coup je chope 2-3 halter et puis Tu commences à choper des halter et juste là à ce moment là t'as quelqu'un qui va venir derrière toi Jirak qui va te poser la main sur l'épaule et qui va te dire t'es qui toi ? Mec Ah ouais C'est lui là ? Ouais c'est lui là Après tu vois une fille et puis une débarque Mec on le regarde et on le fait une jojo pose pour l'intimider Ah vous voulez regarder ? On le regarde et on fait une jojo pose pour l'intimider Bah oui Ok vous faites des poses plastiques ? Ok je vous laisse Je vais poser mes alphènes Il va s'entraîner les alphènes Ca va être un truc à la brigade génie au final On fait quoi ? Alors je vous laisse faire un jade intimidate Et si vous voulez le faire en mode jojo pose je vous laisse changer l'attribut cool en body type Oh bah oui Attends cool Alors dans cool vous avez intimidate Ouais Et l'attribut en fait vous avez cool qui est marqué à droite Vous pouvez changer cool pour body type Ouh lolo Oh merde Triste Ok Hey je le regarde il fait pouce toi Je savais pas que cette salle de muscu était privée Un problème avec notre ami Tu vois qu'il va s'écarter un peu en fait de toi Osamo il va plus regarder Hiruma qui a l'air un peu plus frêle Ouais mais en vrai je suis stock mais c'est juste que l'image Oui c'est ça Oui oui t'es stock en vrai mais bon En fait il va faire comme si il va s'écarter en fait il va prendre un mètre de distance entre vous il va dire Cette salle et la salle et la salle des kuzuru les gens de la compagnie n'ont rien à faire ici Surtout toi en pointant en Girac MAKAN Attends alors genre je le regarde genre je le regarde genre je sais je lève un peu la tête tu vois je le regarde un peu d'en bas Attends Et la je me balance un jeu d'Intimidate Ah mais faut lui faut lui euh Attends je dis rien je dis rien je le regarde juste ça Dans les films de soleil, tu vois, il a regard méprisant. Mais il y a un panneau avec marqué qu'on a un perdit de rentrée ou quoi ? Il n'est absolument pas celui-ci qu'on nous insulte. Donc on va re-tapre. Non, il n'y a pas de panneau, mais les gars de la compagnie ne nous ont rien fait ici de toute façon. C'est ça. Et pourquoi ils nous ont rien fait ici ? Je le regarde de haut et je dis, je veux flex, je vais flex. Donne-moi une bonne raison, mon ami. Et puis tout tira à vie. Mais c'est parce que les gens de la compagnie sont des faibles. On n'en a pas d'autres... Eh, les gars, on sort. Eh, les gars, commencez pas. Il faut le régler tout de suite. Je regarde le mec. Ici, on est dans une salle de sport, il n'y a qu'une seule chose qui importe, c'est le sport. Donc si vous voulez régler ça, vous faites un concours. S'il gagne, tu te la fermes et tu dégages. S'il perd, il dégage. Ça te va ? On fait ça. Ok. On va au bras de fer. On va au bras de fer. Après, t'as peut-être peur, mais comme tu viens à la station Kuzuru, tu devrais pas avoir peur de mesurer un faible de la compagnie, non ? Bon. Tu vois qu'il se tourne vers toi, Irak, quand tu veux. Il te pointe une table là-bas. Oh, c'est parti. Easy. Elle dit, du coup, on y va. Je vais faire l'entre-deux où on tient le point de chaque personne. Go ! Je me murmure dans l'oreille de direct, je lui fais, si jamais tu perds, on peut régler ça dehors. Et moi, pareil, je lui rends. Parce que tu crois que je vais perdre. Oh ! Désolé. Et j'entends que je continue à avancer pour arriver à la table et puis je l'attends. Ok. Donc, tu vas à la table pour faire le bras de fer. Tu vois qu'il y a du monde qui commence à s'avancer. Il y a notamment un homme qui va commencer à s'approcher de toi, Iruma. Rémysterium. Voilà. Je t'adore, mais du coup, il va rester à côté de toi, Iruma. Et tu as, du coup, cet homme qui va commencer à mettre sa main, en fait, pour le bras de fer. Je pense que Jirac, tu fais pareil. Qu'est-ce qui va rester à côté de moi ? Le petit mandant de pizza, là, qui va rester ? Tu as cet homme masqué. Ok. Est-ce qu'il peut parier ? Tu vois des gens qui commencent à parier, oui. Allez. Moi, j'ai confiance en Jirac. Je mets son salaire qu'il doit gagner sur la compagnie, c'est-à-dire 50e. Justement, tu as cet homme-là qui commence à prendre les parier, en fait. Oh ! Ah bah go ! Moi, je mets 50e sur Jirac. 50e sur Jirac. Ok, très bien. Vous pouvez doubler, en fait, votre mise, si vous variez. Je mets 100 yen sur Jirac. Je double, je double. 100 yen sur Jirac. Dès que vous commencez à gagner. Je commence. 150 yen sur Jirac. Donc attends. 150 yen de Osabot sur Jirac. Iwata, combien sur Jirac ? Ah bah je mets 100. Si je vois les autres qui commencent à mettre 100, je suis, moi. J'ai confiance. Et toi, Yiruma, est-ce que tu paries sur quelqu'un ? Bah non, je sais que Jack s'est gagné, donc... C'est comme si ce serait de la triche, tu vois. Ok, alors... Ok, d'accord, très bien. Alors Jirac, du coup, tu as cet homme qui se met en position bras de fer en face de toi. Je pense que tu vas prendre sa main. Iwata va lancer le décompte. Alors pour le test du bras de fer, je vais vous laisser faire... Vous allez faire chacun, en fait, des tests de Athletics plus Body Type. Attends, c'est où ? Donc Athletics, c'est dans... Athletics, c'est dans... Reflex, non combat. Athletics, et au lieu de... Attribute Reflex, on dit Attribute Body Type. Voilà, au lieu de mettre Attribute Reflex, tu mets Attribute Body Type. C'est pas sur ta capacité à bouger, c'est sur ta capacité à mettre de la force. Oui. Voilà. Donc tu vas faire un... Tu vas faire un combat contre lui, en fait. Vous allez lancer des jets, et le premier qui arrive à faire... Le premier qui arrive à faire 20 de différence avec... Non, on va dire juste 10 de différence avec l'ennemi. Il va gagner le bras de fer. Ça va être rapide. Si tu perds, je t'étrie. Ah, par contre, là, Jirac, si tu perds, tu dénières de la salle. Je vais plus te voir ici. Voilà, clairement. Voilà. Alors, si tu perds. Je fais le jet, là ? Tu peux faire le jet, oui. Ok. Ok, très bien. En fait, le match commence, en fait, tu prends sa main, tu fais BAM. Direct. Et je dis... Genre, ça va, genre, je fais absolument rien. Genre, Lémi, je vais prendre une cigarette, tu fais. Eh, tu vas trop vite ! T'as comme un... J'étais pas prêt ! J'étais pas prêt ! Je te tourne ma tête. Eh, j'ai l'air, je fais pas mal pour un faible de la compagnie, hein. Le mec qui lui a brisé le panier... Il a brisé le poignet, gros ! Oh, mais tu vois... Tu vois que le mec qui... Son épaule, elle s'est disloquée, elle s'est barrée, elle a fait... Ouais ! J'en ai marre du pour moi ! Genre, je lui dis... Genre, je lui dis... Les faibles n'ont pas de place, ici. Oh, shit, ta merde ! Wow ! Et je détourne le visage, je le regarde même pas, tu vois. Tu vois qu'il commence, en fait, à essayer de lever la main, et puis t'as l'homme qui est là, qui va se mettre derrière lui, qui lui met une main sur l'épaule et qui dit... Minao, Minao... C'est pas comme ça que nous réglons nos problèmes, voyons ! Ouf ! Désolé... Et... Il se rassoit... Il se rassoit, il baisse la tête et dit... C'est bon, tu as gagné, vous pouvez rester ici. Par contre, petite parenthèse, il est où mon cash ? Bah du coup, t'as l'homme qui est là, en fait, qui va commencer à vous distribuer l'argent, donc vous pouvez doubler votre mise. Allez ! Tu vois qu'il y a commencé, et puis tu as l'homme qui est derrière toi, du coup, Hiroma, qui va te dire... Ouais. Puisqu'on est sur les paris entre la compagnie et le Kuzuru, toi, petit blond, là, je suis sûr que tu fais moins de traction que moi. Ah ouais ? Bon... Bah écoute, on est avant, hein ! C'est un effet que tu me proposes ? Bah écoute, je te suis mon petit Mexicain doré. Mexicain ? Je ne suis pas Mexicain, moi je suis de la station, je suis venu ici, j'ai vécu toute ma vie ici, c'est quoi le Mexique ? Comme tu veux. Bref, elles sont où les bars de traction ? Bah tu vois qu'il t'amène aux bars de traction, il commence à se retourner, il commence à se retourner vers la foule, il dit... Les amis, regardez, aujourd'hui encore, Lilios va humilier ce petit gars aux traction. C'est un ouf... Euh ouais, ok, bon bah... En avant, j'ai pas besoin d'acclamer le peuple, la plèbe, comme toi. La plèbe, les gars de la compagnie ont vraiment aucun respect. Mais regarde cette dégaine, tu veux que je respecte qui là ? Regarde-le là, il a un skibar sur la tête, il veut parler d'humilier des gens. Bah tu vois qu'il va sauter pour se mettre sur la barre de traction, quand même. Il va quoi ? Il saute en fait pour s'accrocher à la barre de traction. Ah parce qu'en plus il fait 1m-20 ! Il est tout petit hein ! C'est mini-mati-mati-mati-puffet ! Il est vraiment petit hein ! Ah ouais d'accord. Tu le dépasses d'une tête, de deux têtes même. Il m'appelait quoi moi ? Un petit blond, c'est ça ? C'est ça. Mec ! Il arrive à mon genou, il me parle de petit ! Bref, c'est où le jet pour faire des tractions là ? Alors là, ce sera un jet d'endurance. Moi je parie pas sur Iruma, j'ai jamais vu à la salle. Est-ce que quelqu'un parie sur Iruma ou pas ? Attends, moi je peux marier mais je crois que j'ai pas de thune. Tu vois l'étincelle dans ses yeux tu vois. Si, t'en as il y a Zirac. Et je mets 150e dans ses yeux. Par contre, on la voit où la thune ? Attends, je veux voir mais tu dois avoir au moins deux sur Yen Zirac. Normalement j'avais 400, j'ai parié 150, j'ai gagné 300. Ah bah donc t'as 700 ? Enfin t'as 150. T'as 200 Yen Zirac. Attends, j'essaie de chercher Léo, on la voit. Ouais par contre y'a pas moyen de stocker ses Yen. Non mais cherche pas, t'as qu'à la mettre dans Gear en fait. Mais en fonction de tes métiers et tout ça, toi t'as 200 Yen Zirac. Sur toi. Ok. Et bah je mets 10 Yen. Tu mets 10 Yen ? Ok d'accord. Je mets 150 Yen sur Iruma. C'est quoi c'est Body Type Endurance c'est ça ? Body Type Endurance ouais, mais je crois que le G est bugué. Ouais. Ouais, attends. Ouais non, ça... Pourquoi y'a des trucs chelous ? Ah non ça marche pas. Ouais non, lance un des 10 plus... Non il est pas bon, il est pas bon. Un des 10 plus ton Body Type plus ton niveau en endurance. Niveau en endurance ? Attends. Si t'as un point dedans... T'as 3 niveaux en endurance donc c'est un des 10 plus 13 toi. Ça marche un peu mieux. Ouais. Ok, alors vous commencez euh... Le combat commence, vous commencez à faire des tractions. D'accord ? Vous faites quelques tractions et euh... Bah Iruma euh... Tu vois qu'il les fait quand même déjà plus vite que toi. Ok. Il fait plus vite que toi, il a l'air d'être un peu plus frais que toi. Il gère euh... Bon il fait un peu le malin mais il gère bien son... Son truc. Vous allez pouvoir continuer à faire des tractions hein. Ok, je vous refais ranger. Ok, je vous refais ranger. Ouais, vas-y. Eh mais dommage je suis pilote de mecha, moi je fais pas des tractions. Allez hop ! Ok, alors euh... Du coup euh... Là tu... Tu reprends. Tu reprends et vous êtes à peu près égalité, tu... Tu galères quand même hein. D'accord, ok. Allez, je vous... Vous allez recommencer. Ok. Voilà, vous voyez... Vous voyez que le duel est plutôt euh... Plutôt serré là. Ils font chacun des tractions, les deux hommes commencent à transpirer. Ensemble. Il y a l'Age Plus 11 aussi. Attends, confiance. T'es tué là. What the fuck. Ah là, là il s'est réveillé. Ouais, non mais là, là tu vois que... Comment dire ? Toi tu commences vraiment à t'épuiser en fait. Et cet homme en face de toi commence vraiment à... Enfin tu vois qu'il... On ne l'arrête pas. mais en même temps c'est plus facile de soulever son poing c'est peut-être pour ça mais dans tous les cas voilà tu sens que tu sens que c'est pas bon là tu sens que c'est vraiment pas bon pour toi vous allez lancer un dernier G mais s'il monte dans un métier je vais lancer un dernier G ok ouais égalité mais malheureusement c'est lui qui a l'avantage de toujours il va tenir plus longtemps que toi en fait tu vas voir qu'à un moment tu vas être épuisé complètement épuisé en fait tu vas lâcher et lui il va être encore en train de faire des tractions et toi t'es mort à terre fais le monter dans un méca ce matin un méca moi je me bats à main nue bah vas-y tu veux qu'on se la donne t'as vu qu'il dit allons 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 messieurs nous sommes tous des gentlemen ici nous allons pas nous battre ici dans ce dans cette salle elle n'est pas faite pour ça n'est-ce pas d'accord mais dehors je te prends sérieusement sérieusement je te prends sur les abdos sur les abdos quand tu veux c'est qui lui ? c'est un autre homme qui arrive tu vois c'est un autre homme en fait qui va arriver qui va dire mais Sigurd tu vois qu'il se tourne vers le vieux Sigurd mais s'ils veulent se battre on peut très bien leur proposer quelque chose non ? on a la salle en bas t'as l'autre qui fait bonne idée Mugen bonne idée c'est le dojo qui est en bas je le sais ou pas ? en bas il y a un ring ah voilà c'est trop bien tu vois que est-ce qu'on peut faire des tag team de V2 ? mais deux contre deux non voyons regardez nous sommes quatre gentlemen de chez les Kuzuru et il me semble que vous êtes quatre tu vois qui te regarde toi Iwata et quand il dit soir quatre personnes du personnel de la compagnie alors en tant que gentleman et en tant que passionné par la musculature voilà ce que j'ai à vous proposer j'aime bien la tumeur que ça prend je peux vous proposer un combat dans la tradition la plus pure et la plus pure et la plus saine que l'on puisse faire de la lutte à quatre contre quatre ok très bien et bien puisque ça vous va puisque ça vous va tu vois qu'il va appuyer sur qu'il va sortir son com il va dire il va commencer à appeler en fait un de ses amis pour qu'il prévienne des gens pour qu'il vienne voir amène du monde on va avoir un combat t'entends pas ce qu'ils se disent mais il dit allez en bas vous préparez il y a des vestiaires ok eh je suis déjà prêt parce que je suis toujours prêt pour la baston bon bah désolé les gars mais je vais vous entraîner là-dedans enfin je pense que les deux autres ça les dérange pas mais surtout pour toi Iwata non ça devrait aller écoute un petit combat de lutte dès le réveil ça fait pas de mal au pire ça si je gagne ça ça servira à montrer ma valeur en tant que maintenant sur la station Kuzuru et on va détacher de la compagnie ça peut être que bénef par contre si je perds ça va se d'être plus compliqué même pour vous on va pas perdre on est solide nous oui ça m'embêterait qu'il y a des aiguilles qui volent avant que vous partiez pour Daikokoro et pendant ce temps là tac dans un autre endroit est-ce que je peux dans les vestiaires et cacher un couteau dans ma manche on verra on verra ça on verra ça après mais il y a une autre scène qui se profile donc Daiki tu te rends du coup vers le quartier militaire enfin la station Kuzuru elle est un petit peu comme celle de la compagnie vous avez du coup le vaisseau de la compagnie des Kuzuru et vous avez aussi le milieu qui appartient au gouvernement et là sur le coup le milieu bien sûr il y a comme au maestro il y a une faction militaire qui est sur place et Daiki tu te rends au point de rendez-vous qu'on t'avait donné avec la militaire et il y a une autre personne qui attend bah non c'est pas elle mince hop échec raté il y a une autre personne là-bas qui attend que tu as déjà pu voir en fait que tu as pu apercevoir à la compagnie tu as Yuko voilà toi Yuko en fait tu as reçu un ordre directement venant directement en fait de Papi de Papi Kuzuru qui t'a dit que les militaires avaient quelque chose d'étrange enfin apparemment quelque chose d'étrange et ils te demandent d'aller voir t'es là Ténel il y a une mute merde j'étais mute ah d'accord oui je me rentre toujours c'est une mute elle avance ok d'accord ouais donc c'est pour ça tu étais là longtemps avant que Tenma arrive enfin Daiki Tenma lui est en retard malheureusement ils ont vu trop de café je suis un peu désolé de mon retard mais c'est avec toi que j'ai rendez-vous aujourd'hui ou ouais je suppose je sais pas c'est ça qui a vu le machin bizarre non enfin je viens d'arriver sur la station donc on m'a dit que j'avais rendez-vous bon bah bon il est possible pour les razones avec la main personne pour entendre ah bon bah on va attendre ensemble alors je pense ah putain la main Yuko hits le Mia Tom hein j'ai pas entendu euh Yuko hits le Mia moi c'est Daiki allo oui 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 voilà vous serrez la main non je fais la bise elle t'a attendu la main pour te la serrer donc après tu fais ce que tu veux je prends sa main et je fais la bise parce que je suis un galon ah oui d'accord donc moi tu bon du coup Yuko voilà il te serre la main il te serre la main et tu fais la main la bise mais bien c'est c'est savant le coup 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 de la 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 voilà et pendant enfin et pendant que vous discutez justement il y a une autre personne qui arrive une jeune femme en tenue militaire qui arrive et qui qui vient vous voir qui me dit bonjour vous êtes enfin arrivés tous les deux en regardant Daiki ouais bah apparemment elle m'attendait déjà depuis longtemps donc je suis un petit peu en retard vu qu'on a bu pas mal de café mais j'imagine que c'est un peu excusable vu votre retard à vous vous saviez moi j'attendais que vous étiez là j'étais à l'heure contrairement à vous ah pardon je suis désolé alors enfin bref vous êtes le leader de la brigade kokoro c'est ça c'est ça je suis authentique leader de la brigade kokoro bah là tu te rappelles c'est Kai toi je pense que tu peux te rappeler la fille la fille de BK c'est mon enfant mais il y a Kai qui m'avait dit qu'elle était la scène leader de la brigade malheureusement cette fille nous a quitté pour rejoindre pour être plus haut placé dans la compagnie donc j'ai récupéré le j'ai récupéré le poste de chef de la brigade donc donc aujourd'hui bah je me trouve un peu seul mais j'ai pas mal de compagnons qui sont qui sont avec moi et qui me suivent donc je suis plutôt fier et plutôt heureux d'avoir cette équipe avec moi ok oui c'est pas la peine de faire des sentiments non plus vous êtes donc vous êtes envoyé par les coups de rouvaux elle se tourne vers Yuko très bien suivez moi je vais vous amener au centre de contrôle ok je vois qu'elle vous amène en fait dans une espèce de salle c'est vraiment très très bien vous protéger elle passe certaines portes avec des badges d'autres avec des reconnaissances un petit peu enfin d'autres avec des reconnaissances à empreinte digitale et elle vous amène dans une salle donc dans une autre salle en fait qui n'est pas le poste de contrôle mais qui est la salle enfin une salle qui permet en fait de capter les messages la salle de voilà une salle de conférence et dans cette salle un autre homme vous attend vous pouvez voir quand même qu'il a beaucoup de grades sur son il a beaucoup de grades sur son sur sa tenue il est en tenue un petit peu d'apparat il vous regarde tous les deux il dit bonjour jeune gens asseyez-vous s'il vous plaît par réflexe je me regarde à vous moi je le salue en mettant ma main timidement derrière ma tête j'imagine que tout le monde est ici vous êtes vous savez sûrement qu'on nous avons reçu un capté un signal assez étrange alors pas du tout j'ai pas eu de briefing donc un petit peu un petit peu perdu là mais j'imagine que vous allez m'expliquer un peu très bien et bien écoutez l'affaire est plutôt simple et la mission que nos comptons vont confier à vous la brigade Kokoro l'est aussi nous avons capté un signal assez étrange ça ne vient pas des ça se rapproche de nous ça semble se diriger vers le maestro ça ne vient pas des planètes malheureusement mais ça semble faire le tour de la galaxie pour se diriger directement sur vous il te regarde Tenma donc ça nous vise personnellement ou c'est vous que ça concerne parce que honnêtement je pense pas qu'on qu'on ait besoin de s'affoler autant et bien il y a quelque chose d'inconnu qui fonce actuellement sur le maestro j'aimerais savoir ce que cela est enfin ce que c'est si c'est une menace ou si c'est juste un gros vaisseau malheureusement ma hiérarchie n'a aucune information à ce niveau c'est pour ça que vous êtes là d'accord voilà la mission que j'ai à vous confier à vous la brigade Kokoro c'est simplement d'aller vers ce vaisseau et de prendre contact avec lui j'aimerais juste savoir s'il vient pour nous attaquer ou s'il vient en paix d'accord et en cas de menace j'ai l'autorisation de faire ce que je veux ou je dois rester un peu peu diplomate envisager la diplomatie de préférence et au vu de ce qu'on a vu est-ce que j'ai des restrictions ou je suis libre de faire et bien s'il s'agit des pirates s'il s'agit de pirates vous pouvez faire ce que vous voulez très bien bon bah j'accepte la mission mais faites quand même attention tu vois qu'il va te montrer il va taper sur sur la table et il voit tu vois l'ampleur en fait tu vois du coup une espèce de carte avec un espèce de gros point blanc le signal est assez énorme s'il s'agit des pirates s'il s'agit de pirates c'est un vaisseau amiral avec toute une flotte avec toute une flotte d'accord ouais bon bah on va quand même prendre un peu de précaution mais si il représente une menace je n'hésiterai pas à faire feu très bien quant à vous madame qui se tourne vers toi du coup il est un peu déçu il dit quant à vous les coups rouges je vous demanderai juste de vous tenir alerte si ces gens ne reviennent pas je considérerai qu'il s'agit bel et bien d'une menace et dans ce cas j'aimerais que j'aimerais que le chef de votre famille prévoie un maximum d'hommes possibles en cas d'attaque il transmettrait le missile enfin je pense pas si c'est nécessaire on est quand même la brigade d'œil qu'au courant je vois pas de raison pour qu'on ne revienne pas et de toute façon même si on revenait pas le feu de nos cordes je voudrais toujours donc on sera toujours en vie et proche et puis oui mais si vous êtes mort je ne vois personne enfin si vous êtes mort il va pas bien falloir qu'on se protège et si vous revenez et qu'il s'agit bien de dire d'une menace pareil enfin pareil j'aimerais j'aimerais simplement que les kouzourous se tiennent prêts en cas d'attaque nous sommes plus près de nous sommes plus près d'eux que le sont de maestro nous pourrons éventuellement les intercepter très bien et bien puisque cela est maintenant clair pour tout le monde je vous laisse vaquer à vos occupations oui bah je pense que je vais y retrouver mes coéquipiers donc sur ce je vais y aller il va nous retrouver on va être en train de se rentrer des patates des inconnies il est parti par contre j'ai juste une question parce que je suis un petit peu perdu dans cette station et je ne sais pas si vous avez des caméras pour les retrouver parce que il se trouve qu'ils se perdent un peu vite comment tu sais ça tu le connais même tu poses à qui je demande à la moustache au capitaine le capitaine qui est en train de se lever il dit vous n'avez qu'à l'a s'appeler sur leur communicateur je ne connais pas vos amis et il s'en va tu vois la lieutenant qui se tourne vers vous et qui dit très bien je vais vous escorter jusqu'à la sortie on peut aller chercher mes pattes avant parce que quand même vers la sortie du secteur militaire vous pourrez toujours aller chercher vos amis dans le secteur civil du coup tu peux liger un truc non ok tu as du coup la dame qui va vous accompagner en silence jusqu'à la sortie qui va se tourner vers toi tellement elle va dire fais tout plus vite fais tout plus vite plus vous prenez de temps et plus nos ennemis nos potentiels ennemis s'approchent de nous si nous voulons aller chercher vite si nous voulons vite pouvoir réagir il faut qu'on puisse avoir les informations le plus vite possible c'est bien compris on ira aussi vite que le sang de nos coeurs elle te regarde un peu bizarrement et dit très bien ah oui du coup moi aussi je le regarde bizarrement très bien faites comme ça et du coup elle ferme la porte je vais t'appeler monsieur je suis occupé là ferme la porte je viendrai tout à l'heure ferme la porte excusez moi alors du coup cette femme cette femme vient de fermer la porte et de retourner vous laissez dehors devant la base militaire vous êtes tous les deux ensemble Tenma et Yuko qu'est ce que vous faites avant de je la salue avant d'aller de repartir avec mon équipe ok moi je vais sûrement repartir vers la maison de Kuzuru tu vas faire ton rapport aux vieux ok très bien malheureusement Yuko c'est tout ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui c'est pas non plus un mauvais jeu ok alors pendant que tu reviens vous quatre du coup Iwata Osamu Iwata Osamu Hiruma et Girac vous êtes préparés il n'y a que des warriors autour de nous mais non moi je reconnais des gens super sympas attends je suis arrivé genre lui 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 c'est des mecs cool je les connais et moi je reconnais quelqu'un tout en bas qui est caché il est caché attends moi je suis sans arriver de bon non non toi tu n'arrives pas dans cette salle je te dirai quand tu arrives ils ont tous fait un sort de multiclonage voilà non mais en gros les personnages que vous voyez c'est simplement que c'est des mecs lambda c'est tout ouais c'est des fantômes voilà c'est simplement des personnages lambda mais bon après avoir comment dire après vous êtes préparés vous vous êtes on vous a fait monter tous les quatre sur un ring vous voyez que la salle est blindée il y a pas mal de personnes qui regardent il voit je te laisse quand même faire un jet d'awareness pour reconnaître certaines personnes pour sentir le regard peser sur toi est-ce que je tourne les gens qui se prennent des patates pour quelqu'un qui se fraye un chemin jusqu'au bout les gens qui se font taper voilà Samou est-ce que tu as vraiment essayé de cacher un couteau mais je les cache vous mais je n'ai même pas de k-shirt ouais ah non cache-le sous tes endos voilà non mais 19 19 oui 19 tu as vu plusieurs personnes dans la salle dans la salle tu as vu plusieurs personnes notamment Rintaro et Eric qui sont là tu as reconnu au fond entouré d'autres débardeurs la reine bien sûr qui regarde le combat et surtout en arrivant tu as bien vu Alice qui a essayé de se cacher et qui n'a pas réussi voilà et du coup vous arrivez tous au milieu de ce ring vous avez les 4 personnes en face qui sont là aussi ils sont tous en slip ah mon dieu qu'est-ce que c'est que cette horreur ah ouais j'ai pas signé pour ça ils ont tous leur tenue de catch et ah ouais voilà tu as le monsieur qui est là qui dit ladies and gentlemen veillez veillez vous asseoir et veillez vous asseoir et faire un tonnerre d'apportissement pour nos 8 combattants du jour aujourd'hui en événement spécial j'ai l'honneur de vous présenter un combat en 4 contre 4 dans les plus grandes règles du catch le combat d'aujourd'hui opposera les 4 héros de notre salle de sport Minato le courageux El Linyos notre flamboyant catch notre flamboyant lutteur Mugen le mur humain ainsi que le puissant Sigurd à 4 personnes de la compagnie vous voyez comment représenter chacun des mecs de la team d'en face les gens sont ouais et bon vous vous présentez vous comme ça ils vous présentent tous d'un coup vous entendez des ouh sauf en fond tu entends iwachu ah mais la reine ne défend pas waouh on va faire un jeu de prestance et même la reine ne défend pas dans tout ce qu'on fait elle va chier elle est terrible je veux qu'on fasse des jojo pose pour qu'il fait un pouce l'or je vous laisse faire un G pour faire votre pose plastique à 4 en plus pour intimider les ennemis vous êtes en formation avec la musique aïe 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 a avec la musique aïe 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 a pfff oh la la ok bah ouais on les a intimidés alors voilà et mon coeur alors en fait jirac tu retires avec prestance ton chapeau tes lunettes de soleil et tu jettes ta veste dévoilant ton corps huileux et musclé au monde et vous prenez votre pose et vous voyez qu'il y a quand même des gens qui commencent à vous aimer du coup en face nice voilà il y a certaines personnes qui commencent à vous regarder je voulais faire un G d'attractiveness pour paraître cool ah tu veux faire un G d'attractiveness aussi pour paraître beau pour paraître beau mais attends c'est où lance un D10 plus 10 simplement 13 parfait on va dire que je n'existe pas bon tu brilles un petit peu t'essayes de prendre une pose à la fois musclée et la fois musclée qui met en valeur ton qui met en valeur ton visage mais disons que il y a Jirac enfin il y a Jirac à côté qui vraiment il brille il a enlevé son chapeau il a enlevé ses lunettes tu ne peux rien faire contre ça ouais j'avoue il est beaucoup trop beau et tu as l'homme qui va annoncer les règles du combat donc c'est un combat il s'agit d'un combat en 4 contre 4 une personne uniquement sera sur le ring les 3 autres devront rester au coin le changement de ring se fera en tapant la main de la personne le changement de ring se fera uniquement en tapant la main de la personne voulu pendant que pendant le changement de personne les deux personnes ont droit d'être sur le ring pendant 3 secondes environ s'il reste plus longtemps s'il reste plus longtemps la personne qui est restée sur le ring et qui ne devra pas l'être sera disqualifiée des questions ? non aucune ça va les flex très bien toute 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 arme autre que votre corps est interdit les coups dans les les coups dans les parties sont interdits et les coups dans le coup sont interdits à part ça tous les coups sont perdus un adversaire peut être éliminé après avoir été maintenu au sol pendant 3 secondes si cela vous va veillez choisir votre premier combattant les autres devront attendre au coin du ring moi je me concerte avec mon avec mon mon équipe je leur dis bon qui c'est qui s'occupe de l'arbitre en premier quoi ? qui est en premier ? je vais voir si tu prends ça putain j'aurai si j'aurai un couteau on se fait un pire feu et ciseau il a bien dommage qu'il a pas dit le corps sinon on prenait l'arbitre comme arme après rien ne tempêche de me jeter sur les ennemis ah ouais oh ouais pendant un changement non je te conne tu tapes de la main dans la main en plein vent il commence par Minao il faut la revanche il faut voir la revanche de Minao le faible le bras faible en plus il est on fire je brille j'ai les pecs qui sont illuminés ok donc du coup vous vous mettez tout sur le côté donc tu as tu as du coup enfin je dirais tu te mets là quand même tu as le le présentateur qui sert aussi d'arbitre qui va reculer un peu qui va commencer à lever les mains et vous entendez des cloches sonner ok les accès commencent voilà alors je te laisse déjà je vais virer tous ceux qui sont dans le git je vous laisse je te laisse tirer un g de un des 10 plus ton score de réflexe Irak pour l'initiative 1 des 10 plus ton score de réflexe donc 10 18 ah oui d'accord 18 13 ok d'ailleurs jetez les tous ouais mais les réflexes je crois que je suis à plus de 10 ouais tu as plus de 10 1 des 10 plus réflexe ah oui attends du coup je suis pas à 18 je suis à 8 je suis à 8 plus 10 donc d'ici 18 ça si je fais à 10 de réflexe mais non oh bah nique toi Iwata qui glisse ah non c'est un des 10 plus score de réflexe pour vous tous c'est un des 10 plus 10 de toute façon j'ai jamais été bon à l'initiative Iwata qui agit toujours en dernier comme d'ailleurs merde bon le truc c'est que même si c'est vos tours voilà vous pouvez pas forcément agir ce sera quand tu auras des tag team quoi ouais donne nous la fiche aussi avec les prises vous voulez les prises ? attends je vous les donne ouais mais je m'en fous j'ai le cas d'un german suplex il y a une fiche avec ça c'est génial hein oh non mais regarde je vous envoie les prises à tous non c'est pas ça c'est ça excusez moi ouais c'est ça voilà un pixel je vais me la mettre dans un coin merde le port je vais la mettre dans un coin pour que les gens puissent voir les joueurs peuvent effectuer quelques attaques spéciales pendant ce combat ok je vous cours à la gueule je vous fais un cronchepatt ok d'accord ok ok bah justement j'irai le combat commence tac de la mort oui donc tu veux avancer et lui faire une balayette pour commencer directement oui ok tu as combien en move all once ? attends euh retourne à ta place en move all once euh j'ai 4 4 alors malheureusement tu ne peux d'ailleurs les cas sont en sont en fit on va les mettre en mètre voilà en gros malheureusement il te faut ton tour complet en fait pour arriver encore avec lui bah du coup bah du coup bah du coup je l'attends du coup si je suis pas assez rapide pour euh il l'attend en pose Juju c'est ça ça j'attends en pose Juju je l'attends en pose Juju si je peux pas atteindre et directement lui faire un coup voilà Hiruma à part euh enfin tu peux faire quelque chose tu qu'est ce que tu fais ? tu patientes j'imagine ? moi je 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 mets la foule en folie ah d'accord t'essayes de chauffer la foule ok très bien je te laisse faire un jet soit de la traquinez soit de body type intimidation soit de j'enlève 10 plus 10 puis hop la foule est en délire ok les femmes enlèvent leurs t-shirts Hiruma tu commence Hiruma tu commences à essayer de faire chauffer la foule mais bon ils vous aiment pas trop donc ils font ouuuuh sauf certains je vais perdre patience je vais les insulter si ça continue voilà sauf certains qui enfin il y en a quelques-uns qui crient mais t'as quand même plus de ouh que de ouais pfff Alilio ne fait rien Osabu est-ce que tu tentes un truc ouais j'ai fait arrêter d'intimidation pour arrêter les hou ok d'accord elle va crier un POKULE personne va parler POKULE POKULE enfin tu tentes ton jet tu leur cries dessus en fait mais les gens du coup ils te crient encore plus dessus quoi est-ce qu'il peut prendre un mec dans le public et lui casser la gueule non est-ce qu'il peut démembrer un mec dans le public s'il vous plait putain ah ça se calme il va lui arracher le bras il va frapper tout le monde avec le bras alors euh de l'autre côté t'as t'as cet homme là du coup qui Minao qui essaye un petit peu de contourner par là par où il avance et il essaie de te prendre par le côté comme ça perfect voilà lui ne fait rien Iwata tu attends ton tour c'est ça ? euh est-ce que je peux déjà on peut parler avec notre mec sur le ring oui y'a rien qui l'empêche est-ce que du coup je peux faire un observer Minao et voir s'il y a un point faible genre s'il boite un peu ou s'il s'appuie plus sur une jambe s'il est plus point gauche point droit enfin comment il se tient en fait il y avait l'au-bras je lui gassais je lui disais comment il se tient pour aider Girac ok d'accord très bien je te laisse faire un jet d'awareness ou de human non human perception un jet d'human perception c'est ma spécialité l'homme il a le rayon x il a le rayon x il a vu l'avenir alors tu vois qu'il se tient un petit peu le bras droit quand même il essaye de pas le montrer mais euh il serre les dents au niveau il serre les dents quand il dit bon son bras droit tu le vois à cause du aaaah c'est le bras de ferf voilà Iwata tu le vois c'est Girac son bras droit défonce le arrache lui mec arrache lui arrache son bras droit j'irai accès à toi ok bah du coup bras droit alors au début je voulais faire une balayette mais du coup je vais pas faire ça je vais faire euh je vais faire un lancer violent il faut que tu l'attropes d'abord avant ça en laissant de le prendre par le bras droit justement ok d'accord tu veux essayer de l'agripper par le bras droit ok il aura un malus du coup pour esquiver euh il aura un malus du coup je peux mettre à côté de lui et attaquer en même temps voilà tu peux te mettre à côté de lui et lancer ton attaque du coup euh c'est agrippé donc tu lances ton jet et euh tu mettras moins un en fait quand tu auras le truc qui va s'afficher là faut que je fasse quoi ? tu lances ton jet en fait de hand to hand dans reflex combat enfin dans reflex combat plutôt et euh tu tu mets moins un en moins tu mets un malus de moins un oh lance un délice mec il va se retourner lui même tu vois 7 t'es à 7 ouais non en gros t'essayes de lui saisir le bras mais il va se voilà tu t'es trop précipité en fait et en gros t'as foncé t'as foncé en fait et lui il a esquivé assez facilement euh je pense qu'on va on va s'occuper que du combat hein les autres je sais pas ce que vous en pensez bah du coup on va jouer qu'entre les deux hein euh c'est lui qui va arriver donc lui en fait ce qu'il va faire c'est que lui aussi il va essayer de t'attraper euh il te l'essaie de t'attraper avec son avec que sa main gauche par contre dodge escape c'est ça et tu arrives à l'esquiver il va réessayer quand même enfin il va essayer quand même de t'attraper avec son autre main pareil 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 oui ah et il t'a attrapé du coup avec sa main droite il t'a il commence à t'attraper en fait il essaie de t'empoigner il t'a empoigné c'est à toi Jirac ok alors vu qu'il m'a attrapé au bras droit et c'est là où il a son truc je lui fais un vu qu'il m'a attrapé je lui fais un balayage vu qu'il est à côté de moi il pourra pas s'enfuir ou alors il va devoir me lâcher ok tu tentes de lui mettre une balayette donc je fais quoi bah tu fais un jet de comment dire alors est-ce qu'il y a une attaque balayette là dedans là ouais ouais il faut être circulaire de toute façon il y a croche-pied 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 au balayage ah croche-pied au balayage ok très bien il faut que je fasse il faut que je fasse bah du coup tu mets 1 dans le bonus tu mets pas plus 1 tu mets 1 mais dans quoi dans un cycle de round to round round to round ouais par contre il y a marqué spécial je vais voir de quoi il en tourne deux petites secondes ok value modifié 1 2 ok d'accord bon là il a pas son malus vu que tu attaques les ok tu vas réussir à lui mettre ta balayette euh tu le fous à terre tu lui mets une balayette il est à terre à tes pieds il t'a lâché du coup il s'est fait un peu mal à la main qu'est-ce que tu fais ? est-ce que je peux lui écraser la main droite ? genre son coude je l'écrase ? avec tes pieds ? ouais c'est de l'attaque normal donc je fais quoi ? un autre round to round ? un autre round to round ouais du coup c'est un coup de pied que tu veux tu fais un coup de pied en fait bon là il est à terre donc il va avoir un petit malus il va avoir un malus de moins 4 quand même puisqu'il est à terre ouais tu lui mets un bon coup de pied tu fais combien ? tu as combien en body type ? j'ai 10 en body type est-ce que tu as du martial arts ? martial arts j'ai 3 points t'as mis 3 points ? ok tu vas lancer un des 3 plus 13 comment on fait pour que j'ai du plus 13 ? ah non c'est pas comme ça on avait 15 bon 15 tu lui mets un bon coup en fait dans le bras enfin tu lui mets un bon coup dans le bras en fait et quand tu lui mets ton coup de pied tu entends il a fait une fatalité elle tire le par le bras droit et sort le du ring et on le tabasse démembreux son bras il est bien entre ta main tu vois que t'es le mec qui crie aaaah j'ai encore une action ou absolument pas ? mets lui tes doigts dans sa peau non non c'est fini il va l'enlever c'est le retour de vomir il va essayer de se lever du coup il va se lever il va se mettre à courir pour aller taper dans la main de son pote il va courir là et en courant il va taper avec sa main gauche et tu as du coup enfin ça va être à toi quand même tu as cet autre cet autre gars qui qui se met sur les cordes en fait il se met debout sur les cordes et il se prépare à te sauter dessus Jirac ok bah du coup je recule un peu et là je leur montre c'est quelqu'un qui veut se fight genre je lui dis quelqu'un est chaud ? moi je le prends non ok voilà t'as pas le droit de monter sur le ring t'as pas le droit de monter sur le ring retournez à vos places c'est Mugen ou El Niño qui se met sur les cordes ? c'est El Niño c'est El Niño pendant un round vous pouvez quand même rester les deux sur le terrain on va dire ok Hiroma du coup toi tu rentres sur le terrain pendant qu'il court tu as El Niño qui se prépare à se jeter sur toi enfin qui se prépare à se jeter sur Jirac mais qui est un peu loin maintenant il attend que tu lui fonces dessus quoi est-ce que je peux demander à Jirac de s'avancer de me faire la courte échelle et qu'il me passe sauter on lui a envoyé une patate cosmique dans les airs demande lui bon faut que tu passes la courte échelle Jirac je vais lui envoyer une patate cosmique en plein air ça à moi ou ça à lui encore ? du coup vous allez faire une action à deux je te laisse faire Jirac un jet d'athlétique cette fois-ci plus réflexe et Hiroma pareil alors atlétique plus réflexe c'est où ? voilà Jirac tu arrives à lui faire la courte échelle à le propulser Hiroma attend atlétique c'est où ? c'est dans réflexe c'est dans réflexe réflexe dans combat voilà ok hein mec machin 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 c'est bon tu fais 10 tu fais une resit enfin tu fais quand même une resit mineur le truc c'est que tu vas juste avoir un malice de moins deux en fait ce qui va se passer c'est que El Lignos du coup va se jeter sur toi et tenter de te faire un drop kick toi tu vas te jeter sur lui et tenter de lui mettre une patate en même temps donc vous vous jetez tous les deux l'un sur l'autre en fait et là je te laisse faire tu fais ton jet d'attaque avec moins deux et celui qui passe celui qui gagne en fait mettra l'attaque à l'ennemi ok c'est quoi le jet d'attaque c'est Antoine Antoine oui coucou les chérios oh mec ok alors euh j'aurais pas pu faire un martial art du coup il saute sur toi pour te mettre un drop kick et à la dernière minute il va écarter les jambes et te saisir la tête avec ses jambes et à partir de ça il va te faire un OURAKAN RANA tu vous voyez à peu près ce que c'est ? attends je vous envoie un gif ouais il va tourner autour de ma tp avec ses jambes et il va me jeter en haut voilà concrètement il va lui faire ça par contre mec on a pas le droit de taper des mecs sur le ring mais on peut taper des mecs qui sont pas sur le ring non voilà il va t'attraper il va te faire ça alors euh tu vas avoir le droit quand même à un dernier jet d'esquive pour esquiver son son attaque ouais ouais ok c'est ouf c'est ouf euh réflexe non combat c'est ça ? c'est ça non réflexe personnel combat plutôt réflexe personnel combat ok dodgen escape 15 non attends j'ai juste à la récupérer celui-là ok euh bah du coup tu arrives euh tu arrives à te défaire de son attaque euh tu recules la tête en fait au dernier moment ce qui fait que lui il va tomber au sol lui va lui va tomber au sol et tu vas réussir à esquiver son attaque ok et c'est à toi oh du coup il est par terre sur le sol c'est ça moi gros je vais lui lâcher un penalty alors attends c'est quoi c'est ah non attends est-ce que je peux faire un martial arts ça rentre en compte euh quand en fait ? ça rentre en compte euh ça augmente tes dégâts ouais mais euh le jet je le fais je peux le faire quand ? non t'as pas de jet de martial arts tu fais jamais jet de martial arts ah mais du coup ça me sert à quoi euh un point martial arts c'est un dégâts en plus quand tu fais une attaque ah oui d'accord bon du coup je vais faire faut que je fasse un jet de hand to hand et ensuite je vois par rapport à mes c'est histoire d'ennemés qui taise des trucs puis je finis je sais pas c'est à peu près ça vas-y je lui envoie un penalty d'un des plus grands joueurs de faute euh voilà Ibrahimovic m'en regarde il a fait full mec j'en ai marre jamais j'ai envie de te laisser rentrer jamais j'ai envie de te laisser rentrer mec non mais c'est Elilio c'est le stick sur la tête là il est pas frais ah ouais non mais après Elilio sauf si voilà bon c'est même pas la peine de lancer un des 10 en fait Elilio sauf si euh mec j'en ai trop mort ok bah t'as Elilio va du coup ouais tu essayes de le faire un penalty mais ce qui va se passer c'est qu'à ce moment là Elilio va faire un saut carpe pour se relever ok et il va tenter de se jeter sur toi en fait et de te mettre un drop kick encore c'est quoi son problème ? bon du coup j'ai pas d'esquive vu que je me suis fail euh comme une victime voilà alors vas-y esquive essaye d'esquiver ça il est temps pour moi de faire un critique oh t'es un oh tu esquives alors tu vois ça lui touche un peu mais il esquive en fait il a sauté en fait et de tout son poids il a essayé de te balancer de ce côté là en fait mais il a paru ici ok avec un drop kick là il est par terre il est encore au solo mais il va se relever encore une fois ouais du coup je vais lui envoyer une patate vu que les vu que les vu que ça marche pas trop les ok vas-y les coups de pied vas-y ok très bien tu le touche euh donc toi t'as combien en martial arts ? alors là ils disent die t'as 3 non ? c'est mon temps de briller j'ai 5 5 en martial arts ? sérieusement ? j'ai tant j'ai monté quelque non t'es level 5 mais t'as plus dans le total ah oui level 5 mais total c'est dans le total non 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 c'est pas total c'est pas total c'est c'est le level martial arts t'as 5 ok très bien donc tu lances un des deux plus 5 de dégâts je n'ai pas de temps à perdre un des deux d'ailleurs plus 15 de dégâts je suis bête donc tu fais 17 de dégâts dans le torse euh tu lui mets une patate dans le torse et tu vois qu'il est pas bien dans le torse ? ouais dans le torse ah merde j'aurais dû préciser si tu n'aurais pas dans le torse tu lui mets une patate dans le torse tu vois qu'il est pas bien t'as le droit à une deuxième attaque bah alors là t'as coup de pied attrape-tu sa tête coup de genou dans sa gueule mec je vais lui envoyer un coup de pied marteau je vais l'enterrer dans le sol oh putain ah d'accord tu fais ouais tu lèves ton pied et tu le rabais sur lui taekwendo quoi voilà coup de pied marteau il lui brise la tête oh il fait une roulade en fait tu lui fais un coup de pied marteau et lui il fait une roue enfin il se prend le coup et tu vois que tu commences à faire ton coup de pied marteau taekwendo et lui il se en fait il fait une roulade en arrière et il se tient devant toi ok et là il va tenter de se jeter sur toi et euh et il va te faire un drop kick et il va te faire un drop kick et il va te faire un drop kick j'en ai trop marre il spam tout le temps la même bon alors attends c'est quoi c'est deux j'escape c'est deux j'escape tiens hé c'est un vrai combat de warrior et du coup il retombe à terre devant toi ok d'ailleurs Minao il est retourné là entre temps bon maintenant je vais je vais lui envoyer mon coup de pied marteau ok vas-y coup de pied marteau réessaye il est à terre coup de pied marteau c'est pas grave je lui éclate la mâchoire contre le sol il a un malus de réflexe parce qu'il est à terre tu lui mets un coup de pied marteau donc euh coup de pied marteau c'est un coup de pied normal ah non c'est coup de pied ah non c'est coup de pied normal il y a coup de pied normal il y a coup de pied avant projeté coup de pied avant, coup de pied arrière retourné ah oui ah ouais merde j'ai pas j'ai pas vu par rapport à ça merde ce serait plus euh avant projeté non je pense pas non avant projeté c'est un chassé quoi ouais non non c'est pas ça non c'est vraiment euh je dirais coup de pied avant ouais non mais go ouais coup de pied avant voilà ok de toute façon même là coup de pied avant bah en coup de pied avant tu le touches pas en fait si c'est un coup de pied avant bah écoute je vais te le mettre en coup de pied normal puisqu'on a rien dit mais à partir de mettre un coup de pied marteau ça c'est en coup de pied avant voilà allez je te laisse tirer un des trois plus euh un des trois plus euh combien t'avais dit euh 15 plus 15 j'aime bien ce chiffre je le trouve cool 17 à quelle loque bras droit ok tu lui fais 17 de dégâts au bras droit tu vois qu'il a tu vois qu'il est pas bien aussi il va tenter de se relever avec un saucarpé il va se relever avec un saucarpé il s'en fout d'accord ? hé il a autant de QI que de de longueur en centimètres façon verticale genre son cerveau il est détruit et il va claquer tous ses points de chance pour tenter de te mettre il va claquer tous ses points de chance pour tenter de te mettre son un drop kick un zoom un drop kick enflammé ok alors les gars je pense que va pouvoir aller se tirer je vais déjà essayer de l'esquiver ok vas-y mais tant qu'il part pas je pense que je vais pas partir oh shit ok donc du coup tu vas te prendre toi c'est combien ? tu te prends 12 points de dégâts dans quelle loque ? bâtard jambes gauches et tu es jambes gauches et tu es projeté en fait et tu vas te retrouver ici la tête dans les cordes non mais non mais non mais non mais non je peux pas m'en tirer là je vais venir prendre un 6.9 et lui il va courir ici il va s'accrocher aux cordes et le problème c'est comme il t'a fait une projection tu dois me faire un G de un des 10 plus body type donc 10 pour savoir si t'es pas stun t'es riche on peut pas bouger les cordes 16 16 ok ouais non malheureusement ça ne marche pas tu es quand même stun ok et lui il va se jeter sur toi il va s'accrocher aux cordes et effectivement il va te faire un 6.9 bouger les cordes bouger les cordes ouais ouais genre bouger en plus fort les cordes pour pas qu'il les tienne ah euh bah là où t'es toi c'est compliqué ouais c'est ça j'irais qu'il pourrait tu vois j'irais qu'il pourrait ouais je te laisse faire ton jeu d'esquive quand même je te laisse faire ton jeu d'esquive quand même je te laisse faire ton jeu d'esquive quand même ok donc il te fait son 6x9 en fait et tu recules ta tête t'as ses pieds qui passent au dessus de ta tête et voilà il est dans les cordes c'est à ton tour ok il est dans les cordes alors laisse moi regarder l'étape de l'attaque du Korak et autant te dire alors autant te dire qu'on va partir sur un coup de pied arrière retourner parce que voilà pour ceux qui connaissent pas ouais bon ça c'est un peu pas passé comme ça en fait ok ok vas-y je te laisse faire ton jeu pour ton coup de pied arrière retourner alors on toujours ouais désolé c'est bon ok bon lui il a un malus parce qu'il est dans les cordes mais mec faut arrêter faut arrêter il a presque fait encore la critique là ouais ouais mec il sait n'importe quoi tu as quand même droit à ta deuxième attaque bah je vais lui envoyer alors on y retourne un chassé c'est un coup de pied avant chassé c'est coup de pied avant vas-y bah chassé on va le faire sortir des cordes allez vas-y esquive ça esquive ça bâtard esquive ça bâtard ok donc tu lui mets un chassé pour le faire sortir c'est ça du coup chassé c'est un des 6 plus plus à chaque fois ça fait un chargement c'est génial un chassé c'est un des 6 plus 2 plus body type plus un martio donc un des 6 plus 17 de dégâts un des 6 plus 2 plus body type plus un plus un martio un des 6 plus 17 du coup de dégâts ah un des 6 plus 17 ok 20 dans le bras droit ok du coup tu lui fais un chassé dans le bras droit en fait tu vas pas l'éjecter tu vas bloquer son bras contre les cordes et t'entends encore un autre crac on va gazer tous les bras droit ok les casseurs de bras droit tu es des bras droit tu vois ok sauf que là le problème c'est qu'il est dans les cordes il va pas pouvoir s'enfuir très loin eh mec t'enre-le alors je veux faire le spécial démembrement non 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 arrête voilà t'as lui du coup qui va essayer enfin il va essayer du coup de s'approcher de ses potes pour pour aller taper ouais ah oui il le fait carrément c'est à dire que il se décoince le bras et ok il se décoince le bras il essaye d'aller il essaye d'aller voir ses potes tu vois que lui là j'ai même pas j'ai même pas l'attention j'ai même pas le petit truc pour lui mettre une petite balayette ninja euh bah c'est maintenant que tu dois y aller et bah balayette ninja on tourne ok baf balayette ninja attends attends tu vas combien ah oui mon volant c'est à 10 en plus ouais donc faut que t'aille te mettre un corps à corps avec lui quand même ok monte à 10 en mon volant ok très bien mais mais what the fuck mec oh mais faut vraiment arrêter faut arrêter il veut pas mourir là c'est pas son jeu bah du coup en fait ce qui se passe c'est que il va sauter au dernier moment il va sauter au dernier moment et il va passer à lui oh mec c'est Mugen c'est qui le staff Mugen ? bah moi ou The Moon tu sais on en prend un chacun mais il reste papi papi il fait peur voilà papi il a l'air vénère papi il fait peur et du coup t'as lui il... c'est un peu comme euh quand euh le big show ou Undertaker il rentre sur les cordes il rentre dans le ring tu sais genre ses pieds il dépasse déjà des cordes ah ouais d'accord voilà il... il... il rentre sur le ring en fait juste il rentre sur le ring il se fait devant toi et il te regarde ok 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 je pense que je suis match contre mon rival je vais laisser la place à quelqu'un d'autre ok euh bah là c'est à toi Hiromaha euh... bah écoute euh je vais... je vais repartir si je vais euh tu sais je vais partir en finesse genre euh genre euh petit sale temps arrière pour éviter qu'il me touche et tout si je veux pas me faire je veux pas me prendre une balayette ninja puis je regarde et il leur dit ouais qui c'est qui veut y aller ? ouais je m'attape pas contre le joker sous cet héroïde les amours ils se gardent pas pile ok SWITCH ok Iwata tu montes sur le ring donc tu veux un petit... une petite technique en team ou... pendant les 3 secondes j'ai le droit de rester ou... ou... tu gères tout seul il est trop long il est trop long ouais il est trop long t'as Mugen qui va utiliser toute son action pour se déplacer jusque là en fait c'est pour ça que j'ai dit euh... j'ai dit euh... non mais il a son tour avant le tien Iwata en fait Iwata t'as pas encore pu revenir là bas ah il a son tour avant le tien voilà vous avez un tour quand même où vous pouvez être à deux sur le ring donc euh... ok il a utilisé tout son ronde pour venir ici il se jette sur vous Iwata tu es là Iwata est encore sur le ring est-ce que tu peux me choper par le bras et me jeter sur lui pour que je lui envoye un drop kick ? ouais mais est-ce qu'avec le choix de commencer à accepter ou tu me le fais ? ou alors... ou alors tu peux le choper et moi je vais enclencher un 360 sauté dans la face voilà il peut rester sur le 36 en fait mais au rendre d'après il faut qu'il quitte le ring sinon euh... il se fait disqualifier c'est comme tu veux ouais non au pire on... on a pas besoin de ça on fait un coup à deux ouais ouais mais... ouais c'est ça que je te demande justement tu le chopes ou je le chopes et euh... et euh... et on essaye euh... de mettre un gros coup euh... moi je te le dis là le 360 sauté c'est une valeur sûre pour l'assommer agissez un double 360 c'est chaud ou non ? on peut le tenter euh... on peut le tenter hein ok ouais c'est ça toi tu vises le bras droit moi la jambe droite on brise tout son côté droit de son corps ok du coup je vous laisse faire votre... et moi je vais essayer oui je vais essayer d'être le plus précis là où je vise genre comme avec ma médecine je vais essayer de viser bien la jointure de ses genoux au niveau du genou pour euh... comme c'est le plus faible au niveau de sa jambe je vais essayer de bien le balayer tu vises la jambe droite du coup ? ouais jambe droite genou là j'essaye d'être le plus précis là où il y a le moins de résistance ok donc moi je vais sauter le plus haut précis pour attendre directement la tête malheureuse des coups annoncés au BK c'est génial je vais pas aller malheureuse des coups annoncés au joueur je vais aller le chercher rapidement 360 ouais tu vises quoi euh... Hiroma ? la mâchoire la tête donc la tête ok la tête il me semble que c'est moins 6 ça c'est sûr je crois qu'une partie c'est moins 2 pour les gens ah moi une jambe c'est peut-être moins 3 je vais vous dire ça tout de suite j'ai le pdf qui est là toi tu vises la tête c'est un coup de pied sauté mais vénère ah bah c'est comme ça que ça se fait au taekwondo hein c'est pour marquer les 3 points david tente de marquer les 3 points modificateur d'attaque sur un humain c'est vous ok ok alors moins 3 pour toi iwataz Voilà et moins 6 pour toi Iroba. Du coup c'est du N2N ? N2N oui. Il n'y a pas d'autre modificateur avec la technique ? Non. Ah oui excuse moi, tu tentes de faire une technique spéciale ? Tu tentes de faire une technique spéciale Iwata ? Là Iwata sort son Glock. Je vais tenter de ligne. Iwata tu tentes un coup spécial ou juste ? Non mais je croyais que le 360 c'était une technique spé. Ah d'accord tu veux tenter une technique spéciale ? Bah en gros tu peux faire un coup de pied fouetté, avant circulaire. Le circulaire ça me renlève moins. Bah non ce serait un coup de pied comme ça comme je viens de rentrer. Ok coup de pied basique. Du coup N2N et bah je te laisse faire un N2N. Ok il va faire 2G. Oh la la. C'est le chier. Il est ce qu'il voulait tout là. J'ai pris une fire. J'ai pris une fire mais bon là j'attends sur le board. Tu brilles en même sur le board tu brilles. Ok donc vous avez quand même le droit à votre deuxième attaque. Mine de rien. Je vais vous laisser la faire. Iwata tu peux déjà faire 1D10 plus réflexe. Enfin plus body type plus martial arts. Enfin 1D3. 1D3 plus body type plus martial arts. Donc 1D3 plus 10 il me semble pour toi c'est tout. Martial art non je crois que j'ai des points j'en ai 1000. T'as combien ? J'ai 2. Bah 1D3 plus 12 du coup. Ok 13. Minimum. 13 dans la jambe. Il pose quand même son genou à terre. Vous avez le droit à votre deuxième attaque. Ah bah s'il pose un genou au sol je fais un coup de poing sauté dans sa gueule. Ok. Il pose un genou au sol. Double coup de poing sauté dans la gueule. Ah oui c'est ça c'est. Je saute. Je saute. Bon bah c'est parti. Ok d'accord. On va à moins 6 du coup sur vos 2G. Le mec il vient d'arriver il aura même pas le temps de donner un coup. Oh mais non ! Quel homme ! Quel homme ! Mais j'ai fait 15. Ils sont plus faits aux vitamines. Ils ont pas mes taux de rouillé avant. Ils ont pas mes PLJ ce soir. Mec c'est le joker sous stéroïde gros. Vous avez rien à faire. Ok. Ok du coup ce qu'il va le faire c'est qu'il va se lever en fait. S'approcher de toi. Enfin s'approcher de vous deux. Et il va tenter vous deux en même temps en fait de vous saisir chacun au cou. Chacun avec une main. Ce mec ! Eh mec ! C'est pris pour celle où... Eh mec ! Enfin pas vraiment au cou mais bon. Non mais il nous choppe. C'est une choppe ouais. C'est pas une frappe. Faut que je sorte du round moi. Enfin du... Oui non mais s'il te saisit il y a prescription quoi. Du coup là c'est esquive ou on a le droit de faire quelque chose pour l'empêcher de nous chopper ? Esquive, esquive. Ok d'accord. Non mais c'est marrant. En gros il lève ses... Enfin il essaye de lever ses deux mains pour le chopper tous les deux en même temps en fait mais il n'y arrive pas du tout. Alors Iruma faut qu'à la fin de ce round tu ne sois plus sur le ring. Est-ce que je peux utiliser une action pour le taper et une action pour me barrer ? Oui à la limite. Genre si il faut trop pulser en dehors du... Ok bah je vais lui mettre un drop kick suivi d'un salto arrière pour sortir... Ok bah déjà c'est Iwata. Mais il est dans Smash Bros. Ah oui déjà. Iwata vas-y déjà fais tes deux actions. Du coup je suis dans son dos ou je suis face à lui là ? En fait t'es au niveau de son bras gauche. Bah je vais taper dans ses codes sur le côté. Ok très bien. Donc tu vises le torse ? Ouais. Ok bah moins deux seulement. Tu peux donner deux coups si tu veux. Tu fais un coup spécial ou... Je vais faire celui-là et après je vais faire un coup direct mais sans viser. Ok. Bah déjà il va se manger un D3 plus... Combien t'avais dit déjà ? Il va se manger tes dégâts. Je te laisse un D3 plus 12, vas-y. Dans le torse. 14, ok très bien. Je te laisse faire ton deuxième coup. Oh aléatoire. 17. 11. Loka. Oh la tête ! Oh la tête ! Tu lui mets un coup dans le torse du coup un coup dans la tête tu vois qu'il commence à être sonné un petit peu. Iruma. De quoi ? Ah oui vas-y fais tes dégâts la tête. Je vais faire mes dégâts pour la tête. Ouais fais tes dégâts la tête. Iruma vas-y toi. Bah moi je vais lui envoyer une patate et je vais sortir. Ok. Tu vis quelque part ou... Non je ne sais pas je fais comme ça. Ok très bien. Au feeling. Au feeling ! Au feeling ! Au feeling ! A 31 ! A 31 je te laisse quand même choisir Taloka. Ah je peux choisir ? Ouais. Je vais lui mettre un KO voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire Terry ? En plus il esquive. Ok très bien. Je te laisse faire... Bah écoute. Tu lui mets un drop kick c'est ça ? Non je vais lui envoyer une patate. Deux fois. Ok ok très bien. Bah tu lui mets un Shoryuken en fait. Tu lui mets un Shoryuken et tu vois le mec qui s'étale au sol inconscient. Et ensuite tu sors du ring. Ok. Tu fais toute la frustration contre El Niños. Voilà c'est ça. La frustration. Et je sors du ring. Et je regarde Girak. Je m'a bouffé mon combattant. Je regarde Girak. Je regarde Girak et puis je lui tends le point. Et je lâche. J'ouvre la main. Et puis je laisse tomber les dents de Mugen. Et je lui tiens. Et du coup Iwata il est au sol devant toi. Je regarde au Samu et je fais attends je m'amuse un peu avec Papi et après je te laisse. Ça marche. Je fais un échange de coups et après je te le laisse. Mais du coup il faut quand même que tu fasses un tomber. Je ne sais pas si tu... Ah oui Mugen. Ah bah je le balance de l'autre côté ou à côté de Samu. Ah oui d'accord. En fait il faut que tu te mettes, il faut que tu le plaques au sol pendant 3 secondes. Ah mais il bouge plus il est inconscient. Bon pire. Mais là il est mort. Non mais justement en fait pour l'éliminer il faut que tu le plaques au sol pendant 3 secondes. Bah je le fais. Voilà. Du coup tu le plaques au sol. Tu as l'arbitre qui s'approche qui fait 1, 2, 3. Désolé j'ai un bug de coup. Pas de problème. Voilà. Il écarte les bras en fait et Mugen est disqualifié. Et du coup presque immédiatement tu as El Ninos qui se jette sur le ring. Ouais. Oh oui c'est vrai il était pas KO. Tu rentres en faisant El Ninos c'est un con aussi. Je vais aller aux toilettes. Ah je m'en occupe lui. Ok donc Iwata c'est à toi. Mugen il est à terre. Bon faut le dégager du ring mais en attendant il reste. Il y a son corps qui reste là il est éliminé. Je vais l'enjamber. Voilà. Tu vas l'enjamber et aller frapper El Ninos. T'as combien en move lance ? J'ai plein de merde je crois. Vas-y tu sais quoi ça me saoule la move lance. Vous pouvez vous déplacer comme vous voulez pour le combat. C'est bon. Allez avec 6. Voilà. Tu peux te déplacer sur le ring pendant le combat. C'est un combat de 4 de toute façon vas-y. C'est scénarisé on va gagner. Voilà c'est scénarisé. Vous allez peut-être pas gagner mais c'est scénarisé. On va essayer on va le défoncer. Ok tu t'avances vers là. Donc là j'ai mes 2 actions. J'en ai qu'une. Là t'as bougé donc t'as plus qu'une action en fait. Ah oui ok. Bah est-ce que ouais. Bah non d'ici je peux rien faire. Du coup je vais le provoquer pour qu'il me fonce dessus. Ok très bien. Bah lui effectivement il va te foncer dessus. Et cette fois ci il va tenter de te mettre une patate. En me fonce en dessous. Il te fonce dessus. Ah oui mais les petits. Est-ce que je peux mettre. Je serre mes 2 mains en marteau et je frappe dans son dos au moment où il arrive sur moi. Ok d'accord. Je te laisse faire ton G du coup d'attaque. Si tu fais plus haut que lui c'est toi qui le frappe. Oh non quoi il a 15. Il a pas de malus du coup. Ouais non. En fait il se... Mais tiens je le passerai jamais. Il se jette sur toi pour te faire un coup de la corde à linge. Et là tu vas te prendre les dégâts. Là tu te prends 11 de dégâts. Et ouais par contre il a pas visé de lock. Bon bah écoute ça fera un coup de la corde à linge dans une lock bizarre. Bras droit. Tu te prends 11 dans le bras droit. Bon t'estimes que t'as 24 PV à tous tes trucs hein. Alors c'est non létal. C'est non létal. Ok. Voilà. Et signe que t'as 24 PV à chaque lock. Oh wow. Donc c'est un bon gros coup quand même. C'est un bon gros coup quand même ouais. Et lui c'est tout son... Enfin il se retrouve derrière toi en fait et c'est tout son rond. Il se retrouve derrière toi dans les cordes. C'est à toi. Du coup bah je vais foncer dessus. Un coup de poing dans le ventre. Et dès qu'il va baisser la tête quand il sera pris le coup. Un coup de genou dans le visage. Donc Tor c'est moins 2 je crois. Ouais. Ouais. Oh mais non mais sérieux putain. Quel genou. Attends c'était... J'ai fait 1. C'est du génie. Ah ouais mais il est dans les cordes. Ah oui non mais voilà. Il est esquivé quand même hein. Ah oui. Forcément. Ok donc tu avances pour le mettre un coup. Lui est dans les cordes. Bah ce qu'il va faire c'est... Ah il est dans les cordes ? Ouais. Ah je vais bouger les cordes pour me déstabiliser. Tu fais genre je tombe et ils attrapent les cordes tu vois. Tu fais genre tu tombes et t'attrapes les cordes. Ok. Fais euh... Fais moi ton jet d'athletics. C'est dans quoi ? Euh... C'est dans euh... Réflexe en combat. Oh ! Ok euh... Il se pète la gueule devant toi Iwata. Il perd son rendu à cause de ça. Il perd son rendu. L'arbitre il l'a pas vu parce qu'il était en train de dégager Mugen. Bien joué. Ah je vais finir. Voilà Mugen qui se casse d'ailleurs. RKO on va le tenter. RKO on va le tenter. RKO, tu veux tenter le RKO pendant qu'il tombe ? Vas-y. Oh oui. Alors pour un RKO tu vas me faire avec un avec un moins deux. Sachant que lui il a moins vite pour esquiver. Oh la la c'est pas terrible. Ah mais la 15 ? Ah non c'est pas en esquive qu'il y a quand même. Mais c'est abusé, le mec il critique bah du coup il va quand même tomber à terre tu vois mais il va réussir à bouger un peu en l'air pour pas que tu le prennes avec ton RKO tu vois alors t'as essayé de l'attraper la tête mais il s'est éclaté au sol mais sans ton aide quoi. Ca commence à me casser les couilles de moi un pistolet aiguille comme on finit ça. Mais il est quand même à terre devant toi t'as ta deuxième action. Je le savate mais là où pif hein peu importe il m'a cassé les couilles. Ok très bien. Je vais mettre mes deux points de chance parce que là il m'a vénère. Ok vas-y. Lui il a fait 15 ans d'esquive à terre. Oh mais non ! 15 en attaque. Ouais mais il est déjà dedans. Il est déjà dedans ouais. C'est esquivant. Alors bah du coup il va esquiver quand même. Il se relève en fait en utilisant les cordes et il essaye de se déplacer par là. Il a du vol un petit peu à bouger tu vois. Ah s'il est toujours dans les cordes je vais quand même bouger les cordes tu vois. Non mais voilà en fait il cède des cordes pour avancer et il s'avance vers le coin. Ok joie joie. Ouais il s'est relevé hein. Ouais il s'est relevé. Il s'est relevé ouais mais il s'aide des cordes pour avancer il est un petit peu groggy là. Au niveau de son bras ou sa jambe il avait rien mis je crois. Ah si sa jambe. Elle a bouffé dans le bras. Ouais mais sa jambe elle a bouffé en plus il est tombé à terre. Enfin il est tombé à terre il a mal quoi. C'est à toi Iwata du coup. Bah je lui ai foncé dessus dropkick les deux pieds en avant. Dans le coin. Oh c'est sale ça. Vas-y. Si si t'as le droit. Si t'as le droit t'as le droit. C'est moi la loi. C'est moi la loi. Vas-y. Il y a quelque chose ou pas au modificateur ? Dropkick en avant c'est moins deux. Propre. Oh. Il y a plus qu'un ce fiam. C'est un ninho aussi. Mais il m'a cassé. Mais wesh. Mais comment il fait. C'est pas possible. Wesh j'ai lu sur aucun instant ce soir. Mais what. Wesh. Il est pas tuant. Ok donc t'avances tu fais un dropkick du coup tu te retrouves à terre devant lui. Et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va utiliser du coup sa première action pour monter sur le coin du ring. Bah ouais. Forcément. Et il va te faire une descente du coude. Et bah je vais tenter la roulade latérale. Ok. Je te laisse faire ton jet d'esquive et lui il fait sa descente du coude. C'est pas bon. 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 On appuie pour remonter. Il y a mes deux bras qui me soutiennent et les gens qui sont en l'air. Ah oui oui. Très bien. Bah du coup fais nous un jet d'athletics. Fais nous un jet d'athletics. Oh la la. Athletics. Mon dieu. C'est où ça déjà ? Je te dis tellement jamais. C'est dans réflexe. Oh la la. Bonne chance. Mais non. Mais c'est abusé. Bon là c'est un des 10. 6. Ok. T'essayes de le faire un truc cool en fait. Mais tu te ramasses par terre. Tu peux pas te reprendre des dégâts. Et t'as ta deuxième action quand même. Bah je me relève. On va faire style de rien. On va le savater un bon coup de pied du coup. Bah tu te relèves et. Par son bras aussi. Le bras où il a jeté son coude au sol. Tu te relèves et à son tour tu vois que lui il bouge plus. Ah. Bah je vais lui faire un. Un placage. Ok tu lui fais un placage. Bah je vois qu'il bouge plus. Je lui saute dessus pour l'immobiliser. Bah tu. Voilà tu vas le retourner pour lui faire le tomber. Tu vois qu'il est totalement inconscient en fait. Oh. C'est dommage. C'est la suite le bras droit. Le bras droit avant de partir. Jambes droites. Jambes droites. Jambes droites. Il s'est éclaté. Il s'est éclaté. Il s'est éclaté sur le sol. Tu lui fais un tomber. Et. Enfin l'arbitre il va arriver. Il va compter. Un. Deux. Trois. Et il est éliminé. Le seul qui peut tuer El Ninos. C'est seulement El Ninos. Ouais c'est ça. Le seul qui peut sortir El Ninos. C'est que lui tu vois. El Ninos. C'est la légende. C'est ça. Du coup pendant le temps je vais courir au coin et je fais bon c'est bon. Osamu. Le vieux est à toi. C'est pas le vieux qui rentre. Ah bah non. Bon bah. Aïe aïe. Elle fait rentrer. Voilà. Iwata tu commences à fatiguer quand même. Ouais bah ouais c'est pour ça. Tu veux y aller Thomas ou. Je vais rentrer Zirac moi je veux le vieux. Qu'est ce qu'il veut y aller quoi contre. Minao il lui manque un bras. C'est ça mais je vais lui casser encore ton endroit et je vais lui refaire la même. Elle visite les jambes j'ai des prothèses avant moi. Du coup tu passes à Zirac. Et Zirac c'est à toi. C'est quand même marrant vous pouvez agir à deux. Bon Iwata tu vas retourner tout de suite ou tu profites de votre double action. Bah je sais pas s'il a une idée en tête. Si je peux l'aider je le fais sinon je lui laisse le place. Bah t'as Minao qui se jette sur toi en laissant te taper Zirac avec son point gauche. Bah alors est ce que tu peux t'accroupir pour que je sois un peu plus haut à lui. Et que je lui foute un point qui descend du ciel. On peut tenter ouais. Bah vas y fais nous un athletics Iwata. Ah là t'as la confiance. Ouais pour moi du coup. Ah ça va voir. Ok très bien. T'as un bonus de plus 2 pour ton hand to hand pour lui mettre un coup de poing dans la tête. C'est pareil c'est celui qui fait le plus haut qui va gagner. Ok alors hand to hand. Hand to hand je fais 4. Donc je fais des 10 plus 6 du coup. Bah en gros tu lances ton truc. Tu lances ton hand to hand et tu rajoutes 2 du coup dans la case. Donc ils vont te donner un bonus. Oh merde ça marche pas. Ouais tu lui mets dans la tête. Tu lui mets une patate dans la tête je te laisse faire tes dégâts du coup. Oh là. Donc martial. J'ai pas de bonus. C'est un des... Enfin un des deux plus martial arts. T'as combien martial arts ? Attends je crois que j'ai 3. T'as 3 donc un des deux plus 13. Vu que t'as 10 en bon detail. Ah oui martial arts j'ai 3. Ok. Un des deux plus 13. Ah non. Non mais c'est pas un fumble c'est... Allez les gars. Jamme droite. Ah oui. Parfait. Parfait. En fait voilà tu te jettes et en fait... Tu lui tapes dans la jambe droite en fait vraiment au moment où tu retombes au sol. T'es tombé rapidement tu ne t'y attendais pas. Enfin il ne s'y attendait pas. Tu lui mets une patate dans la jambe droite. Lui il tombe à terre. Je pense que... Enfin tu as droit à ta deuxième action du coup. Ok donc du coup il est par terre ? Il est à terre ouais. R... K.O. A terre ça marche pas trop hein. Ah oui. Ah oui mais moi... Attends non merde. Je suis con. Euh... Descends du coude je suis con. Descends du coude vas-y. Ton G de Antoine normal. J'ai fait son esquive déjà. Mon Aligno s'il... Ah ouais tu lui fais une sale descente. Mon coude s'enflamme. Tu lui fais une sale descente du coude. Ok très bien. Bah relance tes dégâts du coup. Mon coude s'enflamme mec. Relance tes dégâts. Fais brûler ton coude. Un des deux... Un des deux plus trois encore. C'est ça. Un des deux plus treize. Un des deux plus treize. Oh la la. Je brille son coeur. Ok euh... Tu lui fais une descente du coude. Tu tombes sur lui à son tour. Tu vois qu'il se relève pas. On les a tous tués. Du coup à ton tour t'es déjà sur lui en fait. Donc l'arbitre va commencer à compter j'imagine. Il va faire un... Deux... Trois... Et lui il est éliminé aussi. Et du coup il reste plus que le vieux. Du coup je commence à me reculer. Pour aller taper dans la main de Kenshiro. De Osamu. Oui mais Kenshiro pas s'habitude ça. Ok donc t'as le vieux qui monte. Qui reste dans son coin. Osamu tu monte sur le ring aussi. Bon t'as lui qui va dégager du ring aussi. Voilà. Tu vois que le vieux il... Tu vois que le vieux il te regarde l'air pensif Osamu. Je le regarde avec un air méprisant. Tu veux que je t'aide ou alors je veux que je me casse ? Allez viens on va faire un truc toi et moi. Bah le vieux en fait il vous attend. Enfin il attend. J'ai trois secondes pour rester sur le terrain. Du coup je vais foncer avec toi. Je vais lui foutre une patate. Puis je vais partir en sortant pour voir là. Vas-y Medvin. Vas-y vas-y. Il met une patate il met une layette. Ok vas-y. Attends. Je m'avance au milieu et toi tu sautes au dessus de moi tu sais quoi. Genre tu le taques d'en haut et moi j'attaque d'en bas. Pour lui mettre une layette c'est chaud tu vois. Ouais tu veux mettre une layette. Bah du coup je l'occupe. Bah vous pouvez chacun foncer au corps à corps d'un côté sur lui comme ça. Et faire tout le temps un jeu de hand to hand. Thomas tu as juste un malus pour mettre ta layette. Ça marche. Tu as un malus de moins un. Ah non plus un excuse moi. Plus un. Malus de plus un donc c'est pas un bonus. Ah tu as un bonus ouais. Tu as un bonus de plus un pour faire ta layette. Mais tu feras pas de dégâts en fait avec une balayette. Vas-y Girac du coup je te laisse faire ton G pour l'attaquer. Comme tes frères nex non pareil. Voilà. Il va se prendre les deux. Ok il va tomber à terre. Girac fais nous tes dégâts. Oh merde ça n'a rien marqué putain. Un des deux. Plus treize. Ok 14 de dégâts au bras gauche. Ensuite Girac tu me disais que tu sors du ring par là toi c'est ça. Ok lui il tombe à terre du coup il va prendre son action du round pour se relever en fait. Et il va essayer de te droiter au Samu. Fais moi un jet d'esquive. Il a fait un gros jet. Ouais il est à treize. Il a fumble. Fais moi un jet de dodge au Samu. Aize. Ok bah du coup il se relève en essayant de te donner une patate mais tu l'esquive. Et toi qu'est-ce que tu fais au Samu ? Je lui mets une grosse droite dans son nez. Ok donc moins six. Un jet de patate, un jet de corps à corps avec moins six. Et là il one shot le vieux et c'est bon. Ok. Allez one shot. On to hand ok très bien. T'as ton moins six là-dedans là ? Ouais j'ai mon moins six. Mec j'ai six en entourant. Quattache. Ah ouais d'accord. Ok très bien. Donc ouais tu lui mets une patate dans la tête. Faites tes dégâts. Donc toi c'est plus quinze c'est ça ? C'est un dé. C'est deux dé. C'est quoi le DG ? Un dé. Un dé plus quinze. Un dé deux 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 plus quinze. Trop vieux il encaisse. Il va tenter de te donner une patate lui aussi. 19 Fait un jet d'esquive. Wow. Co ça c'est le matrix ? Fait le matrix ? Tu esquives sa patate, et... Se esquives sa patate, du coup tu as son point levé vers toi... Enfin tu as son point levé qui passe à côté de ta tête. Qu'est-ce que tu fais Osamou ? Il attrape son poing et je lui mets un poing dans son coude pour le plier, tu vois. Ah, tu essaies de lui péter la main, quoi. Ok, très bien. Fais-moi un G de, du coup, moins 3. Moins 3, Antoine. Aïe. Lance-moi des 10, ouais, de toute façon, voilà. Il va se bouger, en fait, vers toi pour remettre son coude bien, en fait. Et il va tenter, lui, de te soulever. Excuse-moi, tu rajoutes 14 à ce truc-là, donc il est à 15. Enfin, plus 9, excuse-moi, il est à 13. Attends, 9 plus 14, je suis bon. 9 plus 14. Ça y est, je ne connais plus les manates. Il a 23, voilà, c'est mieux. Fais-moi un G d'esquive. 23, ok. Il te soulève, il te tient au-dessus de sa tête. Oui. Je pense que vous connaissez tous cette technique. Est-ce que si je suis ici, est-ce qu'il peut arriver à me taper dans les mains ? Non, 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 tu ne peux pas, il faut que tu sois dans le coin. Ah, oui. Voilà, et il va refaire un G pour tenter de t'écraser au sol. 22, fais-moi un G de dodge avec un malus de moins 4. Le pouvoir, le pouvoir. Le pouvoir. Fais péter la chance, là. Ouh, presque. Ok. Alors, tu vas te bouffer sur le torse. 20 points de dégâts. Wesh, le mec, mais il est trop déterminant. Ok, ça va. Voilà. Pour résumer ce qui vient de se passer. Voilà. Tu es à terre au Samu, tu viens de bouffer, tu viens de bouffer ta race au torse. Enfin, tu viens de manger. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis à terre, là ? Ouais, tu es à terre. Est-ce qu'il n'y a pas dans la table d'attaque au corps à corps ? Entre contre terre par terre. Tu peux tenter de l'attraper en étant à terre. Tu peux tenter de la gripper. Vas-y, je vais essayer de la gripper. Ok, du coup, moins un à ton G d'attaque. En tout moment, toujours ? Ouais. Ouais, non, non, je ne cherche pas. Tu n'arrives pas à la gripper. Tu n'arrives pas à la gripper, je te laisse quand même ta deuxième action. Vas-y. J'essaie quand même d'y mettre un coup de pied dans le genou, tu vois. Ok. L'articulation. Ok, très bien, vas-y. Il n'y a pas de malus ? Toujours moins 1. Moins 3. Ok. Tu as surtout un malus au jet de défense, en fait, quand tu es à terre. Ok, tu lui mets un coup de pied dans le genou, je te laisse irriter les gars. C'est ce qu'il y a compris, c'est 2d. 1d3 plus 15. 17. Ok, il pose un genou à terre. Et avec un genou à terre, il va tenter de te mettre une patate. Tu as combien de dégâts total dans la jambe droite, Thomas ? Il peut être dégâts, il est dans le torse. Ok, très bien. Donc, tu as 14 ans dans la jambe droite, note quand même. Il va te donner d'autres patates quand même. 22. Je te laisse faire ton jet d'esquive aussi. Ok. Jambe gauche. Il t'attaque les deux bras. Il t'attaque les deux jambes. 13. 13 dans la jambe gauche. Ok, ça va. Voilà, tu vois qu'il te met un coup avec chacune de ses mains dans chacune de tes jambes. Tu commences à avoir très mal, c'est à toi. Attends, Terry, est-ce que je peux dire que je me suis remis dans le coin ? Oui, oui, remets-toi dans le coin. Qu'est-ce que je fais ? Si tu arrives à venir, on fonce sur lui. Eh, je lui mets un coup de boule. Coup de tête. Coup de tête. Ok, d'accord. Coup de tête, on va considérer ça comme un coup de pied, donc pas de malus. Vas-y, je te laisse. Zéro malus. Zéro malus. Ah si, coup de tête, tu vises la tête. Coup de tête, tu vises la tête, donc si tu as un malus de moins 6, donc tu es à 17. Ok. Il se prend un coup de tête. Tire tes dégâts, 1 des 3 plus 15. Avec 18. 17. Tu mets un coup de tête et il tombe à terre. Il est conscient ou pas ? Il n'a pas l'air de bouger. Eh bien, écoute. C'est bon, on a gagné la censure de 5 points du monde dans 3 jours. D'accord, attends, attends. Tu lui fais un tomber. L'arbitre il arrive, il fait 1, 2, 3. Il a un slip, je te rappelle. Il a un slip, je te rappelle. Il a un slip, je te rappelle. Fais un jetlog pour voir s'il y avait un truc. Si tu veux fouiller dans son slip, vas-y. Il paraît qu'on fait des fanfics dans ce Discord. Il paraît qu'on fait des fanfics par ici. Oh merde. Oh non, mais là, c'est la boîte de Pandore. Complètement. Il n'y a pas la main là-dedans. Il y aura des choses qui te plairaient un peu trop. Ok, donc du coup, tu fouilles, tu le fais un tomber. Tu fouilles dans son slip ou pas ? Non, 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 ok. Il lui enlève son slip. Ok, bah du coup, tu le fais un tomber. Il est éliminé. Tu vois qu'il sort du ring. Tu vois qu'il sort du ring et tu as toute la foulée qui commence à vous acclamer. Ouais ! Moi, je monte sur le ring. On monte tous sur la scène, on fait une jojo pose. Ah oui ! Tu sais, on se met tous de dos là, face à ça, et on fait une retournée. Jojo pose. Iruma. Jojo pose. Fais-moi un jet d'awareness, Iwata. Oula. On va me lancer des trucs. T'as lewareness. Oh là là ! Ok, tu vois que Alice, de son côté, elle essaie de se lever pour prendre des photos. Sous génie. Voilà. Go faire de la promo. Vous avez des photos qui viennent partout, mais tu vois Alice qui essaie de se lever particulièrement vers toi, en fait, qui essaie de prendre photo de toi. C'est où pour faire le beau gosse ? Là, vous pouvez faire Intimidation et soit mettre Attractiveness pour faire le beau gosse, soit mettre Body type pour faire le mec musclé. Attractiveness. Vous prenez votre position du commando Ginyu, c'est ça ? Ah, c'est là, je vais le louper. Je vais lever le poing vers le ciel. Ah, putain. Oh, mais non ! Oh, je vais chier. Oh, mais j'ai fail. Ah, cet enfant qui loupe. Et puis là, il tombe par ses derniers HP. Non, en fait, j'ai voulu faire une pause Jojo, mais je fais le Ginyu, c'est le Guldo. Dégueulasse. C'est le Guldo, en fait. Ok, d'accord. Donc, du coup, voilà, vous prenez vos poses, mais voilà, Iwata et Iwata et Oroba, vous prenez des poses pourries, en fait. On ne sait pas ce qu'on fait, on est en mode, on hésite. Voilà, mais tu sens aussi, Iwata, que même si tu as fait une pose pourrie, ce sera quand même le fond d'écran d'Alice. Ouais, et puis dans les journaux aussi, ça ne va pas partir partout. Du coup, on peut aller à la salle ? Du coup, vous pouvez remonter, aller à la salle. N'oubliez pas notre directif, les amis. Flex ! Flex ! Oula, je vous ai déplacé vers la mauvaise map, je crois. C'est celle-là. Du coup, s'il faut soigner les adversaires, je le ferai, et s'il faut poser des prothèses aussi. Il n'y a pas vraiment de prothèses, mais tu peux faire un jet médical à la mythe pour soigner les adversaires. En fait, en repassant, en sortant du rig, vous allez voir les 4 qui vous attendent, et puis du coup, tu as Minao qui va... On va leur serrer la main. Minao qui va arriver et qui va vous serrer la main, il va dire... Pour des gars de la compagnie, vous vous débrouillez plutôt bien, en fait. Vous vous respecte, ça va devenir un homme, bro. Vous vous respecte. Je vais aller devant eux, point sur le cœur, je vais faire... C'est un combat honorable à mes amis. J'ai hâte de... J'ai hâte de recommencer. Genre, ce genre... Ce soir, même si je regarde, je vais enlever tout le temps d'attache et je dis... Mais ça parle. Vous entendez un homme qui va arriver quand même vers vous. En afflaudissant. Oh oui ! Enfin ! Enfin ! Vous voyez un homme qui arrive et qui fait... Merveilleux ! Magnifique ! Magnifique ! Je comprends enfin l'essence de la véritable beauté des Kuzuru. Hiruma, Jirak, vous le connaissez. Cet homme, c'est... Générateur de nom random, tout de suite, là. Bon. Cet homme, c'est... C'est monsieur beauté. C'est l'homme derrière le calendrier. C'est le directeur du calendrier. C'est l'homme qui fait le calendrier. Oh mon dieu ! Ce seul homme qui est trop beau pour être sur le calendrier. Voilà. Il le peut... Il dépasse l'humanité. Oh, monsieur beauté. Monsieur beauté. Oh mon dieu, c'est l'homme du calendrier. Il vous regarde douce et dit, messieurs, s'il vous plaît, me permettrez-vous quelque chose ? J'ai en tête un tout nouveau type de calendrier et je pense que vous pourriez être les 8 premiers mois. Oh oui. Voulez-vous poser pour moi ? On est payé combien ? Oh, je vous payerai... Vous bénéficierez de 0,5% sur la vente de ces calendriers. Chacun. Je veux 50% sur la vente de mon image. Non mais déjà... Déjà... Le genre de textiles, c'est énorme. Je vais te dire, mais tout le monde a un calendrier chez soi. Voilà. Vous savez que ces calendriers sont hyper populaires. 0,5% tu vas te faire au moins... C'est énorme. 3-4000 yens. On va dire que d'accord alors. Et moi, je monte mes muscles pour dire, je suis d'accord. Et du coup, il va vous serrer la main et il va vous faire tous prendre une pause plastique pour pouvoir... Pour le calendrier. Pour poser sur le calendrier. Un sourire doux en me mordant les lèvres. Voilà. Un sourire doux en me mordant les lèvres. Et quand il te voit, il dit, oh mais je vous ai déjà vu, vous êtes sur le calendrier du maestro. Oh, oh, oh... Monsieur Février, c'est ça ? Monsieur Février, c'est ça ? Monsieur Février, c'est ça ? Oh, magnifique et musclé à la fois. Exceptionnel. Oh, c'est vraiment chiant. C'est squishy. Et vous, vous êtes Monsieur Jouin ? Oui. Eh bien, dans ce cas, je tiens à ce que vous gardiez vos mois. Sur le nouveau calendrier, vous serez Monsieur Février et Monsieur Jouin. Parfait. Et du coup, je vous laisse tous faire un jet d'intimidation en plus body type pour votre image sur le calendrier. Et Iwata, tu sauras sur le calendrier démusclé. Incroyable. C'est avec le scétoscope autour du cou et une pose bizarre. Je suis votre médecin. Attends décembre, tu sais, pour... Ah... Allez, gamin. Oh non ! On va aller la chercher quand même. Iwata, tu vois qu'il y a une femme qui arrive avec lui au moment où on te prend de la photo. Non, ce n'est pas elle. Oh non ! Pas Matsura. Tu vois qu'elle était avec lui et qu'elle prend la photo. En même temps qu'elle prend une photo, elle s'était glissée avec lui et elle prend une photo elle aussi. Avec le directeur ? Elle prend une photo de toi avec lui et elle dit... Attendez, je pense que j'ai... Attendez, monsieur, je pense que j'ai une meilleure idée pour la photo de monsieur Gitano. Il a regardé et dit... Oui, faites donc, madame Matsura. Après tout... Enfin, après tout... Patronne. Vous étiez la première que j'ai prise en photo. Je vois qu'elle va avancer vers toi, en fait. Et Iwata, tu es torse nu avec une bouse blanche sur la photo. Ah là là ! Ah là là ! Et un stéthoscope. Ça y est, c'est parti. La directrice de l'hôpital s'en mêle. Iwata, d'ailleurs, tu es quand même surpris de voir la directrice ici. Bah oui ! Qu'est-ce que c'est fou chez Kuzo ? Ah, c'est un rapprochement, ça, des deux stations. Voilà. Donc, vous allez tous prendre des photos, en fait. Il y a un petit studio photo qui s'improvise dans la salle de muscu. Et c'est à ce moment-là que tu arrives, Tenma. Tenma, on ne peut pas flex. Et il ne va absolument rien comprendre à ce qui se passe. Il va voir des mecs torse nu en train de se faire prendre en photo et tout. Voilà. Et quand on va lui raconter ce qui se passe, ça va être commis. Qu'est-ce que vous avez fait ? Tenma, t'es là ? T'as bien ? Ouais, ouais, je suis là. Voilà, donc tu arrives, en fait. Et quand tu arrives, en fait, tu as, du coup, Jirac qui pose avec son chapeau et sa tenue. Qui pose avec son chapeau et je pense à la guitare, non ? Ah oui, je pense à... Attends, je vais faire un jeu de Play Music. C'est un grand spectre, là. Désolons, Play Music à l'instrument. Et si tu fais la critique, tu chantes Ritano. Ouais, voilà. En plus, il joue bien, tu vois. Donc, t'as Jirac, tu vois. Il prend Jirac en photo pendant que Jirac est en train de jouer de la guitare. Toi, tu arrives à ce moment-là, du coup, Tenma. D'accord, ok. Donc, je vais m'avancer vers Osamu et je vais me dire, ouais, mec, c'est passé quoi ? Beaucoup, beaucoup, trop de choses. C'est ronquiste, quoi ? Si je peux avoir un résumé. On nous a provoqué, on fait battu, on nous prend en photo. Ok, d'accord. Bon, bah, j'espère vraiment que vous avez fait bouler votre énergie et votre cosmos. Je me tourne vers Jirac et je l'applaudis. Parce qu'il joue trop bien. Merci. Ok. Ensuite, Jirac, voilà, Jirac finit de jouer. Enfin, Jirac t'a fini de jouer. Les photos ont été finies d'être prises. Et l'heure de dire au revoir à Iwata est arrivée. Enfin, tout le monde est arrivé. Eh oui. Non, c'était si bien. Écoutez, maintenant que vous êtes respecté sur la station Kuzuru, vous repassez quand vous voulez. D'ici quelques mois, il est possible aussi que j'ouvre une salle sur une station que vous avez peut-être déjà été, une plage. J'ouvrirai une salle, un complexe au bord de la plage. Parfait. Si on a des plaies un peu trop importants, on sait vers qui se tourner. Ouais, on ira s'entraîner au bord de la plage. Il y aura pas mal d'installations prévues pour. Au pire, vous êtes les bienvenus ici. Si vous avez besoin d'un endroit ou de quelque chose, n'hésitez pas. On y pensera. Ok. Mais je sais pas quoi dire, mais en tout cas, je vais pour lui serrer la main, parce qu'il a l'air très amical. C'est rare. C'est un muscu, c'est pour ça, ça, c'est différent. Je dis merci de la pression, mais méga sûr. Eh, mais du coup, pour M. Beauté et la directrice, il faut les prévenir qu'on fait partie de la brigade Daikokoro, on fait un peu de pub, non ? Où est-ce que vous ? Ah bah, allez-y. Je vais voir M. Beauté et la directrice, je leur dis bonjour, parce que je connais M. Beauté, j'imagine. Euh, oui, tu vas sur l'autre calendrier, M. Janvier. Tu es même charmé par M. Beauté. Ouais, je suis charmé par tant de beauté. Oh, M. Janvier, vous êtes ici ? Moi qui te regarde, il dit, malheureusement, vous ne pourrez pas être sur le nouveau calendrier, vous. Bah écoutez, y a pas de soucis, tant que la Daikokoro est quand même dessus avec nos deux amis, moi ça me va amplement. Très bien, et vous désirez ? Non, je voulais juste vous passer un petit mouvre amical, vu que je me considère comme mon ami. Ah oui, bien sûr, tu vois qu'il te sourit, eh bien bonjour. Bon, sur ce, je pense qu'on va pas tarder à y aller, vu qu'on a une mission importante à faire et qu'il faut la terminer au plus vite. Eh bien, très bien, je vous laisse à votre mission. Je suis désolé d'écourter votre séance de photos rapidement, mais... Ne vous en faites pas, j'ai déjà pris les photos qu'il me fallait de vos amis. Très bien. Tu vois qu'il prenait une photo de Sigurd exactement dans la position dans laquelle il est là. Dans ce cas, je vous laisse vaguer à vos occupations. Et je prends Girac, Hiruma et Osamu, on part, je pars avec eux. Ok, donc tu prends tes amis, tu pars avec eux. Toi, Iwata, en fait, je pense que t'as plus besoin. Eh, attends, j'avais une proposition pour la dernière page du calendrier, de faire une photo avec toute la brigade d'Aikokoro, sauf Tenma, parce qu'ils ne figurent pas sur le calendrier. Ah non, 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 là, pour être stylé. Ou alors, toute la salle de buscule ensemble. Monsieur Voté, du coup, va te répondre non. La règle est claire, une personne par page seulement. Ce sera les interpages des fauteaux de groupe, tu vois. Et si Girac, il fait ça en chanson. Seulement une personne par page. Je me chargerai de trouver les quatre dernières personnes pour compléter ce calendrier. Très bien. Bon, on n'a pas chiant de voir ce calendrier sur le marché. Non, ne vous en faites pas, je vous en enverrai chacun un exemplaire. Oui, tu m'as la chie. Tu m'as la chie. Et du coup, quand tu sors, Iwata, vous sortez tous Iwata, quand tu sors, tu vois, Alice, en fait, qui marche, l'air de rien. Oh, Iwata, tu viens de finir ta busculation. Ouais. Ça, c'est tout le cas. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. J'ai rencontré des vieux amis, de la compagnie, là-bas, c'était sympa. Ah bon ? Nouveau calendrier qui arrive. Ah bon ? Oui. Quoi comme calendrier ? Le directeur du calendrier du Maestro est venu en personne pour ça. Monsieur Bocet. Voilà, il est venu faire son nouveau calendrier spécial muscu et les huit premiers mois ont été signés. Voilà. Fais-moi quand même un petit jet du Meme Perception sur Alice. Elle a déjà acheté la compagnie. Ok. Karma. Tu vois que ses yeux, ils se baladent un petit peu sur les gens musclés qui passent autour. Ah bah bravo ! Félicitations ! Enfin, on a trouvé sa faiblesse. C'est une salle de muscu. Enfin, on a trouvé. Je dirais. On a trouvé. Je rigole. Je rigole. De temps en temps, quand tu as quelqu'un de musclé de torcelier qui passe à côté d'elle, elle le regarde rapidement et ensuite il te regarde toi. Je rigole. Quoi ? Qu'est-ce qui te fait rire ? Oh rien. Qu'est-ce qui te fait rire ? Oh les femmes. Vous n'êtes pas là-vous. On a trouvé la faiblesse d'Alice. On rentre ? Oui. J'ai entendu dire que Kuzoro avait remis en chantier un étage. Oui, il va falloir qu'on en fasse un nouveau. T'inquiète pas. Sinon, j'ai une autre idée aussi qui pourrait pas mal aider à leur mettre un petit coup à la réputation comme ça. Maintenant que Yamamoto est tombé, Amaï Kokoro a pris un sacré coup au niveau de la bourse. Qu'est-ce que tu en penses d'en faire une bonne résidence de vacances ? Rien que pour nous. Rien que pour nous. Au pire, on ouvrira une zone touristique pour les gens et on gardera une zone privée. Tu vois qu'elle prend son téléphone. Elle prend son téléphone et commence à faire des appels. J'investirai une partie de ce que j'ai. Je mettrai la question qu'elle met de tout. Fondue au noir sur l'asset où tu vas pouvoir acheter Amaï Kokoro. Et pendant ce temps-là, le reste du groupe vont retourner au vaisseau. On n'a même pas flex. On va retourner au vaisseau. Après, vous êtes rhabillé. Vous voyez, vous retournez au vaisseau, rentrez au vaisseau. Vous voyez, vous croisez la pilote qui vous attendait à l'entrée. Et elle vous regarde, en fait, Hiruma, Jirak et Osabu et dit « Alors, vous êtes bien amusé ? » Ah bah. C'est pas mal. Je te fais fréquine. Je savais que j'avais bien fait de parier sur vous. Tu vois qu'elle vous prend, en fait, par l'épaule, Jirak et Osabu. C'est pas mal. Merci le nouveau personne qui vient de s'abonner. Elle vous prend, Jirak et Osabu, et elle vous dit « C'est pas mal quand même pour comme bisoutage pour le petit nouveau. » Bisoutage ? Bah oui, bisoutage. C'est pour ça que vous avez… Non ? Je pense que c'est un bisoutage, à mon avis. C'est plus d'une provocation qu'un bisoutage. Si quelqu'un s'est pris un bisoutage, c'est pas moi. Ah bon ? Bon, d'accord. Il va falloir… Ok. Elle va vous chuchoter, du coup, à Osabu et Jirak. « On organisera un truc plus tard, alors ! » Ça marche. Bon, du coup, je m'avance vers l'équipe. Je leur dis qu'on est une chose très importante. On va partir pour aller identifier une menace potentielle qui approche à très grands pas de la station. Et au vu de la carte et de l'identification qu'on a fait, ça a l'air d'être quelque chose de pas commun et d'assez énorme. Et il faudrait faire donc au plus vite tout en restant assez précis. Si ce sont des pirates, on a l'autorisation de faire comme bon semble. Mais par contre, s'ils ne se sont pas des pirates, à ce moment-là, on doit faire preuve de diplomatie. Donc je compte sur vous pour pas trop déborder comme cette fois, apparemment. Et puis, je me tourne vers sa mouche et je compte sur toi surtout pour cadrer le petit. Deux bras cassés et les dents, c'est pas un débordement, moi ? Ouais. C'est lui qui a revoqué d'abord. On va dire que c'est un petit souvenir qu'on a pris, mais... J'espère pas avoir encore une fois écho de vos ébats avec d'autres personnes. Bon, c'était pas des ébats, on a amélioré la réputation de la brigade et nous nous sommes faits des nouveaux amis. Des amis musclés, contrairement à toi. Il faut savoir qui c'est qui vient un peu l'équipe ici. Ah non, mais t'inquiète pas, j'ai très bien compris. Il y a pas de problème. Tu vois qu'il y a le médecin qui arrive et il fait « Viens dans le bloc, Iruma, faut que j'examine tes blessures. » J'arrive, j'arrive. Il t'attrape par l'épaule, en fait, il essaie de te traîner en dehors de... Attends, c'est pas fini. En fait, il te traîner. Tiens, arrête, tu vas te manger un blâme. Un blâme ? Comment c'est un blâme ? Sur ta paye ? On peut recevoir un blâme sur la paye si on dit trop de choses. Bien sûr, on est payé une misère. Puis là, je tourne dans la mouille, je fais un... Eh mec, ça t'intéresserait une augmentation en déduit de la paye d'Iruma ? Ah, puis, bien sûr que oui. Mais bon, on verra ça plus tard. Je regarde la matinée, je lui dis « Mais dans quoi je suis tombé ? » T'inquiète pas, t'inquiète pas. Viens, je t'expliquerai tout ça là-bas. Et tu vois Azusa qui vient te voir Daiki. Je sais pas si vous avez les noms. Tu vois Azusa qui vient te voir Daiki et qui te dit « Bon, on y va ? » J'attends justement que tu me le demandes. C'est toi qui viens à la partie du pilotage, donc je te laisse donner le feu vert. Très bien. Tu vois qu'elle commence à crier au fond du vaisseau « Chiyomi, prépare les moteurs ! » On part dans cinq minutes. Et elle va commencer à piloter le vaisseau. Elle va démarrer le vaisseau. Le vaisseau va démarrer du coup. Vous allez partir dans l'espace en direction de là où le signal vient. Jirak, je pense que toi, pendant ce temps, tu vas aider Xiaomi à gérer les moteurs, non ? Oui, j'ai été avec 10. Ok, très bien. Osamu, toi, tu passes ton temps à dormir. Et Iruma, tu es dans l'infirmerie avec Takiyuki qui a sorti une PlayStation. Et par rapport à mes blessures, il n'y a rien de... Il t'a mis un pansement, il a sorti une PlayStation, il t'a donné une honnête. Elle a sorti de la bétadine. Elle m'a donné un peu de crème et il m'a dit tiens, vas-y. Tu vas bien de toute façon. Tu bouges encore, c'est que tu es en bonne santé et casse-toi. Et Marianne, elle m'a fait remettre ton t-shirt quand même. Il a juste sorti une PlayStation dans l'infirmerie. Et puis, il te laisse jouer avec lui, tu vois. Il joue à Tekken 60 000, je ne sais pas. Et Daiki, toi, tu es dans le poste de pilotage avec Azusa qui pilote. Tu vois sur la machine de manteau que vous vous rapprochez du signal. Et vous arrivez à portée de communication. D'accord. Donc, j'entame une demande de communication avec le vaisseau, enfin, avec le signal. Ok. Tu entames une demande de communication. Et à la seconde où tu entames cette demande, tu vois que sur tes capteurs, le gros truc du signal se téléporte. Il bouge instantanément juste devant vous. À tel point qu'en regardant devant toi, tu peux voir leur immense vaisseau à l'œil nu. D'accord. Donc, je prends le micro pour prévenir tout le monde. Je leur dis de se rassembler. Ah, mais tu as un vaisseau qui est devant toi qui fait 50 fois la taille du tien. Mais qui esquive-le. Déjà, on va se rassembler. Mais qui est ensuite, tu entames une manœuvre d'esquive. Non, tu n'as pas d'esquive. En fait, voilà. Pour culer un peu. Azusa va freiner les moteurs. Elle va freiner les moteurs. Vous allez vous arrêter devant ce vaisseau. Et tu as la communication qui s'enclenche. Bah, du coup, sur ta question, disons, salutations. Ah, bonjour. Vous êtes de quelle compagnie vous ? Vous êtes partie de la brigade Daikokoro ? Oui, mais encore. Vous habitez sur quelle station ? Que je sache. C'est le maestro. Ah, on a vu de sensation maestro. Maestro ? Parfait. Excellent. Très bien. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous laisse repartir vivant ? Attendez. Il veut le mot de cul. Est-ce que je vois sa tête ? Tu vois sa tête, oui. Ok. Moi, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que ça vous intéresserait dans ta même discussion d'homme à homme et pas via une technologie ? Non, pas vraiment. Et puis, vous n'êtes pas vraiment en situation de... discuter mes ordres, non ? Oh ! Bah alors ! Chut ! Chut ! Je commence à m'énerver. Je fais très bien. Quelles sont vos propositions ? Eh bien, lancez l'enregistrement sur cette conversation. J'ai quelques messages à faire passer. Sachez qu'elle est déjà lancée. Excellent. Très bien. Eh bien, pour commencer... Tu vois qu'il ne te regarde pas vraiment, il regarde la caméra, en fait. Pour commencer, vous qui habitez au Mastreux, je me présente. Je suis Shun Ishma, l'un des quatre généraux pirates de Cyberbarbe. Ça, je le sais. Et je me dirige en ce moment même vers le Maestro afin de le détruire. D'ici un mois, je serai au... D'ici un mois, je reprendrai ma route. J'irai au Maestro et je prendrai tout ce qu'il y a. Je tuerai homme, femme, enfant. Peu importe ce qu'il y a, je tuerai tout. Je prendrai tout et je tuerai tout le monde. Je vous laisse un mois préparer autant de soldats, autant de forces, autant de plans que vous le pouvez. Je m'en moque. Je ne vous demande qu'une seule chose. Amusez-moi. C'est tout. Et j'ai un autre message personnel à donner. Pour un certain Reisei Sanzo. Sanzo, ce n'est pas la peine de fuir. Peu importe où tu iras dans la galaxie, je te traquerai, je te tuerai et je tuerai tous ceux qui tentent de t'aider. Je vais t'éliminer, je vais te tuer, je vais tuer tes amis, je vais prendre tout ce que tu possèdes, je vais tuer ta famille et je vais prendre ta compagnie. Pour moi et pour Cyberbarbe. J'interviens dans son message et je lui demande très bien et concernant la famille Tenma, tu as des regrets à formuler ou des excuses ? Tu vois qu'il te regarde et qu'il sourit et qu'il te regarde en souriant et il dit « T'aimes quoi ? » Très bien. Ensuite, il se retourne vers la caméra et il dit « Soyez prêts à vous, habitants du Maestro et surtout toi, Sanzo. D'ici un mois, j'arrive. Je vous prendrai tout. » Il se retourne vers toi. Sur ce, monsieur, je vous invite à lire mon message avant que je décide de vous éliminer sur place. Ce sera fait. Excellent. La communication s'arrête. Oh, le coup de pression ! Très bien, je vous dis de faire machine arrière vers la station et ensuite, je me retire dans mes appartements. Ok. Très bien. Donc, tu te reçus en état de la station pendant que vous faites machine. Il va les crier dans un coussin. Donc, vous rentrez chez vous la queue entre les jambes et fin de la séance. Voilà. Quand il rentre, il retrouve le cadeau. Il va les crier dans ce que ça. Voilà. Juste, attendez. Je vais juste mettre fin au truc à la partie. Et je suis mort. Vous aimez quoi ? Juste, attendez. Je vais juste mettre fin au truc à la partie.